est-ce qu'on m'entend oui ça y est on m'entend évidemment j'ai encore oublié de faire mes réglages de début de stream parce que sinon c'est pas drôle on change pas une équipe qui perd et voilà c'est bon on m'entend plus en démon c'est toujours pareil ce soir je vais regarder ton live en même temps je vais réviser du vocat d'allemand bonsoir bonsoir comment tu vas bah écoute révise bien révise bien ton allemand en même temps je vérifie que tout va bien alors si je fais ça est ce que tout va bien au niveau d'obs non vous avez pas le son vous avez pas le son là alors il faut que je me mette oui mais vous avez pas le son de la vidéo alors je vais mettre dans le truc react alors c'est bon et là non toujours pas je oh punaise je vais essayer de régler ça je comprends pas pourquoi ça marche pas j'ai de liste long comme le bras pour sélectionner ça alors si je fais ça ok est ce que ça marche 3 ans et demi oui ça y est dans le restaurant bon je vais remettre depuis le début oh l'arrêt sur image j'ai fait un arrêt sur image ça commence bien il faut juste que je mette le chat de l'autre côté ah bah il y a une pub alors stream element je vais juste changer le le machin de côté outil de streaming overlay modifier ça je mets là ça je mets là hop hop et normalement ça devrait être bon 3 pub c'est long ouais il faut que je règle ça de base si de base ça devait être Zelda mais comme j'ai pas streamé hier soir du coup j'ai décalé le stream react à ce soir bah je vais t'attendre un peu du coup comme ça je remachine le truc au début ohlala c'est ce VLC 3 pub de 1 minute mais c'est pas possible à un moment donné la pub de pré-live non comment je fais moi je sais pas comment on fait c'est bon plus de pub ouais mais s'il y a des pubs pendant tout le react ça va ça va pas être bon euh je sais même pas comment on fait paramètres chaîne flux machin affilié peut-être que c'est là dedans euh pub voilà augmentation de la part de revenu ça je m'en fous pub je vais désactiver les pubs pour ce soir euh cliquer dessus je donnerai pas mon avis ce soir voilà pour ce soir je désactive les pubs faudra que je pense à les réactiver et que je regarde ça de plus près hop euh hop questionnaire de stream je remets mon chat c'est bon ça y est non mais c'est bon euh c'est super chiant euh je vais pas vous vous laisser comme ça avec les pubs tout le long c'est bon quoi j'aimerais bien faire pub de début pub de fin mais euh je sais pas comment on fait il faut que je me penche là dessus allez c'est parti si le son est trop fort pas trop fort n'hésitez pas à me le dire je m'appelle Romain j'ai 33 ans je suis restaurateur gérant d'un restaurant associé avec un ami ça va faire 3 ans et demi qu'on a ce restaurant dans le restaurant je suis gérant je fais un peu tout ce qu'il y a à faire à la base j'étais cuisinier dans un restaurant étoilé et j'ai fait un stage là-bas et puis je suis resté 10 ans mon chef est parti à la retraite à un moment donné et j'ai repris sa place en tant que chef là-bas c'était une envie de représenter de l'excellence la passion du bienfait c'était vraiment un nouveau défi et une nouvelle vie j'ai conservé l'étoile pendant les 4 ans où j'ai été chef ah oui ah oui t'avais une étoile c'est pas n'importe qui avec Thomas on est associé on se connait depuis le collège non tu ne balles personne on a été en 5ème ensemble donc du coup ça fait 21 ans qu'on se connait maintenant bon Eric je suis là on attaque tu me passes le risotto s'il te plaît je m'appelle Thomas j'ai 31 ans ma fonction dans le restaurant c'est chef et gérant on a reçu le rum steak tout hein ce matin oui il est là il est à côté cuisiner en fait c'est quelque chose que j'aime faire j'aime faire plaisir aux gens comme ça j'ai commencé à la plonge après petit à petit je suis passé comité cuisine chef de partie seconde cuisine jusqu'à arriver chef à l'âge de mes 19 ans j'ai fait un peu de tout j'ai fait des restaurants gastronomiques des brasseries italiennes surtout parce que j'aime beaucoup la cuisine italienne quand vous êtes chef un peu partout c'est un peu l'aboutissement avoir un restaurant quand on a de l'ambition c'est un peu le rêve d'une vie quoi voilà j'ai un peu basculé ces derniers temps qu'est-ce qui se passe là dans le chat j'arrive pas à suivre je peux pas suivre et le chat et et le et le l'épisode pourquoi il marche pas alors qu'est-ce qui marche pas j'ai pas tout suivi ça se dit des mots d'amour c'est mignon je sais pas c'est poppy qui dit que ça marche pas je sais pas trop de compliments poppy se désigne lui-même comme étant un monstre qui se cache sous le lit c'est pas moi qui le dit tu sais que je peux te ban oui mais attention de base tu devais juste être VIP j'ai pas pu te mettre VIP parce que j'ai pas trouvé comment on faisait qu'est-ce que je voulais dire bon on est reparti dans le tiroir ouais allez bon j'ai pas tout suivi donc soyez sages je regarde pas s'il y a des méchants il est à côté cuisiner c'est quelque chose que j'aime faire j'aime faire plaisir aux gens comme ça j'ai commencé à la plonge après petit à petit je suis passé commis de cuisine chef de partie seconde cuisine jusqu'à arriver chef à l'âge de mes 19 ans j'ai fait un peu de tour j'ai fait des restaurants gastronomiques des brasseries italiennes surtout parce que j'aime beaucoup la cuisine italienne quand vous êtes chef un peu partout c'est un peu l'aboutissement avoir un restaurant quand on a de l'ambition c'est un peu le rêve d'une vie un peu basculé ces derniers temps on a bien marché un an et demi et au fur et à mesure après on a commencé à avoir un petit point de monde je sais pas pourquoi au fur et à mesure on a perdu des clients c'est vide on a rien avance là on a reçu le rappel des impôts une mise en demeure après là ça c'est un initié ça c'est le comptable qu'on a pas encore payé au mois de janvier en dette en tout on doit être à 90 000 euros je pense qu'on peut encore continuer 5 mois maximum après on essaye de trouver des solutions à un moment donné c'est trop on a reçu on a reçu alors déjà moi il y a une chose que j'ai remarqué derrière lui alors je sais pas si c'est du verre fumé mais là ça a l'air hyper poussiéreux c'est les verres que tu sers au client alors après c'est peut-être du verre fumé je me trompe peut-être mais 90 000 cas bah ouais tu m'étonnes tu dois pas dormir quand t'es dans la merde comme ça ça c'est le comptable qu'on a pas encore payé au mois de janvier en dette en tout on doit être à 90 000 euros je pense qu'on peut encore continuer 5 mois maximum après on essaye de trouver des solutions et à un moment donné c'est trop on n'arrive plus on n'arrive plus on me bouffe je suis très miné on a descendu nos salaires à ras les pâquerettes juste de quoi pouvoir payer notre loyer et enfin vivre quoi c'est très compliqué à gérer très très compliqué on va se faire manger oh là là le moral il est un peu bas c'est normal ça je pense qu'on est juste des gens normaux qui avons des soucis je prends pas de plaisir savoir qu'on sait jamais qu'il y a un huissier qui passe le matin ça m'affecte il y a des jours où vous avez pas envie d'y aller il y a des manques ouais il y a des manques ouais spaghettis de quoi spaghettis on a repris spaghettis on a pas reçu ah juste pas j'ai fait appel au chef pour qu'il nous aide pour qu'il nous sorte de cette putain de spirale et qu'il nous dise les gars putain vous êtes capables mais qui est le gérant s'il nous donne les clés pour réussir je donnerai tout ce que je peux pour réussir et je réussirai voilà je réussirai si on le sauve pas ce resto ça serait un échec et je ne supporte pas l'échec bah je suis pas qu'une question de l'échec j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais dans la vie donc ça aussi je te le réussirai alors oui c'est le cauchemar en cuisine du coup à Antibes j'ai mis dans l'ordre alphabétique puisque j'ai fait ce que je voulais voir en premier donc là c'est à Antibes donc c'est dans le 06 c'est là si je dis pas de bêtises c'est là où il y a Marine et Land qui est bien connue pour être controversée par les les la comment s'appelle les 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 défendeurs ardu des animaux défenseurs j'ai dit défendeurs je crois que je suis fatiguée cette semaine je suis dans le sud de la France à Antibes et je vais y rencontrer Thomas et Romain deux jeunes trentenaires alors ils ont repris un restaurant il y a trois ans mais depuis l'an dernier ils sont au bord de la faillite la situation est dramatique alors je vais aller voir ce qu'il s'y passe c'est à cause de Marine et Land c'est pour ça qu'ils ils s'en sortent pas plus personne va aller à Antibes ça te dit il en reste pas bien un seul ben il est de la famille tu l'as dit à Romain je peux lui dire bonjour ça a pas l'air d'égol ce qu'il fait tout seul vous avez la petite table au fond si ça vous va bon ça y est je suis arrivé alors on est en plein centre-ville alors c'est sûr c'est pas le bord de mer mais ça a quand même ses avantages ça permet je pense le centre-ville de capitaliser sur une clientèle locale et à l'année surtout que le bord de mer il est pas si loin que ça bon je vais aller voir le restaurant il est juste à côté alors nous y voilà très bien très bien très bien oh la femme qui passait juste derrière encore un peu elle finissait à poil quoi sérieux alors c'est moi qui non mais on dirait qu'elle est à moitié à poil elle tient sa veste en mode au secours en fait les restaurants et bien c'est juste une histoire d'argent bah ouais mais s'il n'y a pas de clients c'est qu'il y a un problème donc il faut essayer de savoir pourquoi il n'y a pas d'argent qui rentre très bien très bien point positif brasserie ah là je sais où je vais ça c'est très bien je vais à plusieurs tables sur la terrasse alors c'est marrant parce que j'ai pas les mêmes tables alors ça peut être un style le dépareillé et là j'ai l'impression que c'est plus pour combler les trous qu'autre chose et puis cette façade toute noire fait quand même très austère c'est dommage ça coupe un peu l'envie d'entrer c'est pas très attirant quand même il va pleurer de voir quelqu'un comme ça qui est venu dans mon restaurant je suis impressionné en fait ça fait perdre ses moyens tous ses moyens ah bah là je suis ailleurs faut pas me parler là j'étais comme un mur en cage j'ai jamais été comme ça il est devant c'est vrai ? ah je suis sûr oh là là quel effet de placement c'est super c'est touchant oh là là c'est surtout pour eux en fait mes collègues de boulot la réaction de Romain parce que moi au final je vais pas faire à le monsieur supérieur ou quoi que ce soit mais je sais très bien pourquoi il vient monsieur je te baisse j'ai pas peur j'ai peur de j'ai pas peur de grand chose dans la vie alors qu'est-ce qu'on a à la carte ça de César c'est de Niçoise ça de chèvre focaccia italienne oeuf cocotte ouais 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 des risottos beaucoup de pâtes il y a un mélange de cuisine italienne de burger de cuisine américaine et de plats traditionnels mais il y en a pas tant que ça en fait bon on est plus proche du resto italien que de la brasserie traditionnelle ah j'ai pas regardé les prix et niveau prix c'est pas donné ouais j'avoue je prends une entrée un plat j'en ai déjà de suite pour 32, 33 voire 30 proche du resto italien que de la brasserie traditionnelle et niveau prix c'est pas donné ah ouais non filet de Saint-Pierre sauce vierge 19 euros plus 2 euros en menu pavé de saumon frais colis de tomates basiliques 18 euros no viande pavé de rum steak grillé 200 grammes 18 euros ah non c'est abusé filet de poulet à la crème et champignons 17 euros escalope géante de volaille à la milanaise faite maison 17 euros carpaccio de bœuf 15 euros mais sérieux on a eu l'électricité coupée tout le tout le midi de 11h50 à 15h mouh sympa j'ai vu un des rafales de vent ah t'as dit de vente j'avais pas compris du coup 100 km heure ouais 100 km heure on a que ça dans le sud une fois je m'en rappelle quand c'était genre en 2000 ouais 2005 2007 par là ils nous ont foutu une alerte orange rouge au vent alors qu'on avait des rafales de vent à 150 km heure nous on était en mode ouais comme d'hab quoi on a le mistral ici le mistral ça souffle de ouf combien de fois je suis sortie et je me faisais embarquer par le vent c'est pour nous c'est normal en fait hein ouais on marche on est on est tout penché en avant et tout même là quand il y a une grosse rafale tu te fais embarquer si t'es pas pas bien léger je m'en rappelle une fois je t'ai sortie euh je t'ai sortie avec la poussette on était allé à la bonne mer et en fait euh à la du coup c'est c'est la bonne mer c'est l'église qui est tout en haut de Marseille et en fait quand on est sortis de la tour pour rejoindre la cathédrale il y a une espèce de petit pont comment ça s'appelle un petit pont suspendu la poussette oh là là putain une rafale de vent la poussette elle est partie avec la petite à l'intérieur mais j'ai flippé tout ce que j'avais bon elle s'est pas retournée vraiment ni rien du tout j'ai réussi à maintenir la poussette mais ça a été ça a été tendu j'ai retrouvé une fois on a eu du 200 km heure peut-être on est 147 kilomètres ressentis moins 28 ouais tu m'étonnes il fait je déteste le vent ici dans le sud quand il y a du vent en général les gens ils sont vénères de ouf on aime pas ça mais pourtant nous on y est vraiment habitués mais du coup c'est pour ça que ça me fait rire quand ils disent attention il y a 90 km heure de vent bon ouais ça va ouais c'est ça bonsoir Nathan comment ça va et toi c'était chez nous ce que j'ai dit ouais ouais mais c'est vrai dans le nord vous êtes pas habitués à avoir du vent nous nous on est habitués de ouf ouais tout ça pour dire les tarifs ouais c'est excessivement cher j'avoue c'est pas parce qu'on est à Antibes proche de la mer que ça veut dire qu'on a le droit de faire des plats à 19 balles juste pour un filet de Saint-Pierre quoi si je prends une entrée et un plat j'en ai déjà de suite pour 32, 33 voire 34 euros et là salade 15 euros 15 euros la salade César 15 euros la salade Niçoise ouais bah là tu m'étonnes que les gens ils reviennent pas salade de chèvre chaud et pommes confites ça a l'air bon ça mesclin tomate speck toast de chèvre pommes confites ah non les oignons rouges ouais et la demi portion elle est à 8,50 euros mais c'est cher de ouf c'est cher de ouf à ce prix là j'espère que ça va être bon ouais c'est un intérêt que ça soit bon bonjour bonjour enchanté Romain serveur salut Romain bonjour bonjour chef Romain aussi allez Romain d'accord j'avais pas prévu j'avais pas prévu le serveur et moi je suis le gérant très bien bon bah je vais m'installer merci pour le foulo t'attends si gentil de suite ah bah ils se sont jetés sur moi dès que je suis arrivé en tout cas très souriant très agréable même manière là dessus ça va en revanche la décoration bah c'est beau c'est pas ça l'intérieur c'est comme l'extérieur c'est simple austère triste beaucoup de noir donc c'est très foncé il y a des murs en briques gris je sais pas ça manque de couleur c'est un drôle de gris quand même pour lui la décoration c'est toujours important dans le restaurant elle envoie une thématique un état d'esprit dans le restaurant c'est étonnant pour deux jeunes qui tiennent cet établissement j'ai pas l'impression que ce soit leur image ça sent à l'installer c'était pour pas dire que ça sent de vieux il y a pas que la décoration qui a pris un gros coup de vieux il dirait que ça fait 100 ans qu'il est là le set de table il est complètement usé ça c'est pas top alors la carte merci t'as vu pour échanger ça pavé de bœuf sauce champignons frites maison et salade est-ce que vous voulez boire quelque chose ouais de l'eau s'il vous plaît plate, pétillante 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 allez pas de soucis bon niveau service Romain le gérant m'a l'air pour l'instant assez dynamique et professionnel j'ai oublié de dire qu'il n'y avait pas de lasagne et voilà putain mais j'ai pas dit qu'il manquait une yoki et la lasagne putain j'ose pas retourner voir le chef parce que j'en peux stresser ça arrive je me suis dit là ça y est ça va être pour moi on va attendre faut que je marche parce que quand je suis stressé ou quoi je marche faut que je me déplace il aurait dû le dire il va falloir y aller mais qu'est-ce qu'il fait il a la boujette ou quoi c'est sûr et certain qu'il va prendre ça il va trembler tout le peu cher allez voir quand même c'est ce que vous avez choisi alors alors qu'est-ce que je vais prendre beaucoup de choses sur votre carte là c'est un petit peu compliqué de se situer là néanmoins je vais quand même goûter les yoki sur Amtina c'est une yoki maison désolé mais j'ai oublié de vous dire j'ai pas de j'ai plus de gnocchi et plus de lasagne ah le a qui fait pas plaisir ça tombe toujours sur moi c'est con je le savais en plus quand je suis revenu vous voir tout à l'heure et que je suis reparti et j'ai dit putain j'ai oublié de lui dire pourquoi vous êtes pas revenu on va le dire désolé je suis vraiment beaucoup stressé là s'il est autant stressé dès la prise de commande sa promesse déjeuner il me fait peur le garçon oh là là mais qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un filet de Saint-Pierre vous voulez quoi en garniture avec je peux avoir un peu de riz et un peu de légumes sautés oui bien sûr allez je vois qu'ils ont à la carte un oeuf cocotte ça au moins c'est une entrée typique de brasserie ça m'intéresse de goûter allez l'oeuf cocotte et le Saint-Pierre ok merci beaucoup merci bon le chef ça va l'oeuf cocotte à suivre un filet de Saint-Pierre riz légumes Eric un oeuf cocotte un filet de Saint-Pierre riz légumes l'oeuf cocotte je suis content parce que c'est un des plats par exemple qu'on a depuis le début de la carte moi je suis confiant j'en vois pas des choses qui sont pas bonnes donc voilà je veux faire de la cuisine que je fais d'habitude voilà c'est comme ça qu'il faut faire il n'y a pas de raison que je change je suis plutôt confiant parce que l'oeuf cocotte on ne les loupe jamais c'est un bon choix le pain tu l'as mis ? oui l'oeuf cocotte c'est un plat qu'on apprend à l'école ça va me permettre tout de suite de savoir à qui j'ai affaire l'oeuf cocotte chef qu'est-ce que c'est ça ? ça donne dans la crème c'est pas ça un oeuf cocotte à la crème un truc qui va pas j'ai jamais mangé d'oeuf cocotte je connais pas du tout donc je peux pas juger là-dessus une seconde parce que là j'ai un problème de lumière connectée qui clignote dans la chambre pourquoi c'est en ligne ? je peux pas me connecter à la lumière ça marche pas c'est bon ça y est ma foi c'est bon le problème est réglé j'ai rarement été stressé comme ça j'ai mal de jambes j'ai l'impression que j'ai coupé en quatre ça c'est pour tout à l'heure un petit verre de lait avec la quantité de crème qu'ils mettent là-dedans tu m'étonnes qu'ils fassent faillite et ce n'est pas le seul problème la l'oeuf est crue là tu peux pas envoyer un truc comme ça c'est pas un oeuf cocotte merde tu laisses pas partir ça quoi faut arrêter les conneries Romain tu peux aller me chercher Romain s'il te plaît merci Romain ben là faut prendre son courage à deux mains mais avec le stress la boule au ventre tu me sens mal ça c'est pas possible trop de crème grande nouvelle vous savez qu'on est en Provence que j'habite dans les bouches du Rhône en ce moment il neige et là apparemment la neige est en train de tenir chez nous sur les feuilles pas par terre mais voilà j'ai envie je vais juste aller voir et ben j'y vois rien et je n'y vois absolument rien parce qu'il fait nu dehors et voilà je vais prendre une photo je vais essayer de vous montrer par mon téléphone j'arrive de suite vous C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup... Je vais t'en rassurer les yeux, t'as du cul. Ah, voilà. Voilà mon jardin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous la mettrai sur le Discord. Je n'en vois jamais. Il n'est jamais chez nous. Il neige vraiment jamais chez nous. Et ensuite, j'ai un oeuf qui n'est pas cuit. On est d'accord ? Tout à fait. Alors, si déjà, on n'est pas foutu de servir un oeuf cocotte... Oeuf cocotte. Le CAP. C'est vraiment un manque de savoir-faire. Il a raison. C'est raté. Franchement, j'ai honte. Je m'en veux de ne pas avoir vérifié. Il n'y a plus d'une minute. Il y a trop de crème. Il est creux. Il est creux. N'attendez pas à ce que ça revienne, en fait. Ça commence bien. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui nous s'est plaint sur la cocotte. C'est quand même fabuleux, à ce moment-là, que ça arrive. Mais bon. Je me dis qu'on fera mieux sur la suite. La courge sèche. C'est le stress, je pense. Je ne suis plus sûr de rien, quoi. C'est ça. Bon, ce déjeuner a vraiment mal commencé. J'espère que pour la suite, ils vont rattraper ce mauvais démarrage. On va envoyer la suite, messieurs, s'il vous plaît. Après, le Saint-Pierre, je me dis que c'est bien. C'est un des plats qui marche le mieux. Franchement, c'est ce qu'on fait. On a quand même 15 ans de cuisine. C'est bon. Rieu au basilic. Ouais, clairement. Ouais, rieu au basilic. Je ne veux pas le démonter direct, mais déjà, cas d'école, si tu n'as pas réussi ton oeuf cocotte, je pense que clairement, tu as du souci à te faire. Ça craint. Franchement, ça craint de ouf. Et ça, c'est... Enfin, juste redescends d'un étage. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en mode « Ouais, tout va bien, super, je suis parfait. » Non, ce n'est pas possible. Fini de 5. Saint-Pierre, légumes sautés, rieu au basilic. Mon dégustation cherche. Et il y a un truc qui me chiffonne. Je ne sais pas ce qu'un Romain, mais j'ai comme l'impression qu'il m'évite. Tu m'étonnes. Ah oui, quand même. Tu te dis, il ne veut pas venir me voir, il a peur. Non, non, du tout. Ils ont préenché au premier, ça y est, c'est fini, je n'ai plus personne. Non, non, du tout, non. Bon, déjà, ce plat, ça ne va pas. L'assiette est froide. Ah. On n'a pas de table chaude. Une table chaude, c'est ce qui permet de chauffer les assiettes pour que les aliments restent chauds. Après, quand on n'en a pas, il suffit de passer l'assiette au four. Ce n'est pas compliqué. Ouais. J'espère au moins qu'il va être bon, ce Saint-Pierre. Assis, très généreux, en garniture. L'orier est présent, les légumes sont présents. On voit la tomate, par contre, le poisson, il est masqué par tout ça. On ne voit plus. Il est inexistant. Ouais, du coup, tu as l'impression que... Niveau présentation, on n'est pas dans la finesse. Le problème, c'est que le fait qu'il est... Déjà, les assiettes sont très grandes. Donc, du coup, ça donne envie de remplir l'assiette. Le poisson, quand tu l'achètes, il fait la taille qu'il fait. Le problème, c'est qu'à la cuisson, il réduit. Donc, il fait plus petit. Et au prix où tu payes le poisson... Ouais, c'est clair, ça donne envie. Mais au prix où tu payes le poisson, et tu as une assiette qui arrive et que tu as l'impression que... Bah, tu as ça de poisson et ça de trucs pas chers. T'as l'impression de te faire arnaquer. Et chez Best, elle râleur. On n'est pas dans ton chef. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais il faut comprendre le client. Il faut se mettre à la place du client. Si tu as trop de garniture, parce que tes assiettes sont trop grandes et que tu as un prix... Je crois, si je dis pas de bêtises, il était genre à 19 euros, le Saint-Pierre, tout à l'heure. 19 euros, ça, non. En fait, non. On est plus proche de la cantine que de la brasserie. Reste à goûter. Bon. Le riz est bien cuit. Un peu gras. La sauce vierge, ouais. Il manque d'acidité. Il n'y a pas de goût. Et quand même, il y a du vinaigre, normalement. Il faut mettre... Il faut goûter de l'acidité, là-dedans. Poisson, ça va. Légumes, c'est fait maison. Des petites tomates cerises, des courgettes sautées. Ça, voilà. C'est pas compliqué à faire. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de boue, il n'y a pas d'âme. Il n'y a rien. Rien du tout. Aïe. Entre l'œuf cocotte raté et cette assiette qui est plutôt banale, je commence à comprendre pourquoi l'établissement est en difficulté. Donc le problème... Il faut vraiment regarder du coin de l'œil. Je me suis dit, vous avez peut-être quelque chose. Quoi dire ? On est sur du basique de chez Basique. Il n'y a pas un pet. Il n'y a pas de relief dans ce plat-là. C'est... Bonne autre chose. Ah mais c'est un désert. Encore un désert. Un désert, des fois, il est de relief. On va dire que c'est un lac. C'est le lac du Colémara. Juste le lac. Ça va pas rater grand chose. Il est plat. Mais c'est pareil. D'accord. Je vous laisse terminer ou... Non, ça va. C'est bon. Moi, j'aurais goûté un petit dessert. Je vais vous amener le dessert. D'entendre les critiques du chef, j'ai jamais été confronté à ça. C'est beaucoup de choses qui s'accumulent. Mais c'est vraiment difficile. Difficile. Alors ? Pas mauvais, mais pas de... Enfin, pas trop d'événements. Mais ça, je peux manger n'importe où. C'est plat. Non, ça va. Je m'attendais à 15 fois pire. Mais franchement, il voit quand même que je suis un minimum cuisiné, que je suis pas un 15, quoi. Donc ça va. Tous les desserts, là, par contre, ils sont faits maison. Par contre, j'aime bien le par contre. J'adore la tarte fine au pomme. J'aime bien ça. Tarte fine ? Ah, une tarte fine au pomme. Après, s'ils aiment le café aussi, le tiramisu est excellent. Eh bien, je vais goûter le tiramisu. Les deux ? Bon, il a l'air assez sûr de lui sur ses desserts. Ils ont peut-être gardé le meilleur pour la fin. Le tiramisu, c'est vraiment quelque chose... C'est une valeur chiant pour nous. Le tiramisu, c'est vraiment quelque chose. Tu dois la passer, tu la passes en cours. Non. Non, tu la passes pas ? Non, non, non. Elle ramollit au four. Moi, ça, on est sûr de nous, sur le tiramisu. Alors, c'est qu'il est bon. Quand j'apporte les desserts, tranquille, non. Mais j'ai un petit peu plus d'assurance, on va dire. Le chantilly est maison ? Non. Aïe. Tu m'as dit il y a 5 minutes, tous les desserts sont faits maison. Oui, les desserts, après la chantilly... C'est quoi ça ? Oui. Tu n'as pas parti les desserts ? Je n'ai pas parti les desserts. Tu me manques un truc, Bourbon. Il se palimait. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Et Romain a l'air perdu, ça promet. Je veux la ce qu'il suive. Ces desserts, ça va ? Non. Sérieux ? Parce qu'on a dit que les desserts sont faits maison. À chantilly, on ne la fait pas nous. Ouais, mais attends, on est une brasserie. Bah oui, mais j'annonce que c'est tout fait maison. On se prend des critiques, c'est jamais très drôle. Laff-toi les mains. Laff-toi les mains. C'est le but. Laff-toi les mains, putain, tu viens de refaire tes lacets. Moi, j'aurais été encore plus loin, j'aurais fait chauffer dans la tarte aux pommes avec une crème fouettée ou même une crème épaisse. Ça suffit. Et là, on est vraiment dans le dessert maison. Le tiramisu, le tiramisu est bon. On sent bien le café, bien habibé. Moi aussi, je sais bien faire le tiramisu. Ça, ça va. C'est bien, je pourrais en faire, parce que j'ai pas de four. J'ai un peu le dessert, le dernier plat. Mais là, j'aurais préféré que tous les autres soient bien aussi. En tout cas, ce déjeuner ne restera pas dans les annales. Je vais aller jeter un oeil en cuisine, mais j'ai un peu peur de ce que je vais y trouver. J'attends de voir ce qu'il va me dire. C'est peut-être mon tour, de toute façon. Bonjour. C'est pas mal. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Alors. T'as un petit bilan du repas. L'oeuf cocotte, m'expliquer ce que t'as voulu faire. Parce que cette recette, je la connaissais pas. T'as vu ce que j'ai enlevé, du verre, là ? Ah oui, j'ai enlevé un verre de crème. Oui, 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 j'ai vu, j'ai vu. Et c'était pas bon, et on s'en excuse. Et j'aurais dû vérifier. T'as fait l'oeuf cocotte ? Euh... D'habitude, les entrées, c'est Eric. Voilà, j'aurais dû vérifier. C'est mon rôle de chef. Celui qui fait la plonge. C'est ça, le commun. C'est lui qui fait aussi les salades. C'est lui qui a fait mon oeuf cocotte. Toi, tu as regardé moitié. Toi, tu l'as pas vu partir. Putain, il y a un plat qui va sortir où tu dois avoir l'oeil, c'est pas le gérant. OK ? Mais c'est celui-là. Merde ! On va servir le oeuf cocotte au chef et de chemeste. Putain, il faut qu'il soit quand même bien. Il faut qu'il puisse nous faire un retour positif. Après ? Le Saint-Pierre ? C'est pas ça. C'est pas genre... Le chef et de chez Best, il est là, il faut faire... Non. Chaque plat doit être vérifié par le chef. Point. Ça a toujours été comme ça. Ça sera toujours comme ça. Tu m'as dit... Ouais, on a pas de chauffe-plats. Oui. C'est quoi ça ? Un four. C'est un four ? Ça chauffe pas ? C'est sûr. C'est sûr, bien sûr. Ah ben voilà. Donc on aurait pu m'envoyer le Saint-Pierre dans une assiette chaude. Ah oui ? Du bon sens. De la logique. D'accord ? Cuire du riz, pocher un poisson et puis mettre deux tomates crevées, un peu de poivrons dessus. Terminé. N'importe qui est capable de le faire chez soi. Y'a pas de peps, y'a pas de caractère. Moi je viens ici, j'ai pas envie de revenir. Surtout, ouvrir où ça coûte. Et quand je vois l'état de cette cuisine, j'ai encore moins envie de revenir. C'est grave. Aïe, 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 aïe. Oula. J'envoie ça. Y'a personne qui a passé le pied au travers ? Si, bah, j'ai souvent. Moi je travaille là. C'est pas très bien nettoyé tout ça. Ah ben, regarde, tu peux haucher la tête. Moi je regarde ta haute. Ça fait longtemps qu'elle a pas été nettoyée. Aïe, 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 aïe. Oh putain ! Mais ça fait combien de jours qu'elle est là ? Oh, punaise ! Comme je l'ai déjà dit, nous, à Quick, on les lavait tous les jours ! Tous les jours, ça, c'est inadmissible ! Ça ne devrait pas exister, c'est pas possible ! Bon, qu'il manque une grille de hotte, ça fait chier, mais... Non, bah sûrement, vous, j'en sais rien, mais en soi, niveau hygiène, on est mieux, quoi ! Enfin, ça dépend les McDo, parce qu'une fois, je me rappelle, j'ai fait un remplacement dans un McDo que je ne connaissais pas, clairement. J'ai dit, il y avait une petite baisse de rush, il y avait un petit peu moins de clients. Moi, j'étais devant à l'époque, je n'étais pas encore en cuisine. Je me retourne, je parle à la personne qui est ce qu'on appelle au bin, donc au meuble chauffant, c'est lui qui emballe les burgers et qui les met dans le bin pour qu'il reste au chaud. Et on a des timers, parce qu'à Quick, on appelle ça des codes, mais à McDo, on appelle ça des timers. Vous savez, c'est des petits numéros qu'il y a devant les burgers dans le bin. Et en fait, au-dessus, on a un petit boîtier avec un numéro, et on sait, du coup, quand ça se passe sur le boîtier au numéro, on prend les burgers qui sont dans le bin, qui ont le même numéro, et on les met sur la rampe de perte. Et toute personne qui a travaillé à McDo sait que, quand on fait ça, on dit, on remonte les produits. Et là, je dis ça à la personne qui est au bin, donc si elle est au bin, c'est que ça fait un moment qu'elle est dans le restaurant, parce qu'on ne met pas un novice au bin. Je lui dis, je te remonte les produits. Et là, il me regarde et fait, quoi ? Je lui répète, je dis, je te monte les produits en perte. Et là, il me regarde et il me fait, quoi ? Je te mets les produits en perte sur la rampe pour les jeter. Et là, il me fait, ah, mais pourquoi c'est à la fin du service, normalement ? Ben non ! Non, si ton burger, ça fait un quart d'heure qu'il est dans le bin et qu'il n'a pas été vendu, il est plus bon, mec ! Tu ne peux pas vendre ça à un client, ce n'est pas possible ! Et juste après, je passe derrière en cuisine parce que je devais aller chercher un truc. Je vois un mec qui fait tomber un nugget par terre, il ne l'a pas ramassé. Et là, je suis allée voir le manager, je fais, non mais il faut lui faire jeter la panière en fait, parce qu'il l'a remis dans la panière, il faut lui faire jeter la panière, il a pris un nugget, il l'a remis dedans. Et du coup, le mec, il avait la haine de ouf parce que je n'étais pas dans mon restaurant et je les ai affichés. Et moi, quand je suis rentrée dans mon restaurant, j'ai dit plus jamais, je fais des remplacements là-bas, c'est fini. Si moi, je ne peux pas, c'est des buvures travaillent là-bas, mais c'est n'importe quoi quand j'y suis allée. Ça dépend des restaurants, mais moi, les restaurants où j'y vais, où j'ai travaillé, l'hygiène, elle était impeccable. Tu pouvais manger par terre, en cuisine, c'était vraiment impeccable. Et clairement, j'avais une conscience professionnelle qui faisait que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas faire des remplacements dans un restaurant où on puisse m'associer à un restaurant où c'était n'importe quoi. Moi, après, le problème, c'est qu'en cuisine, ils font ce qu'ils font, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que quand le client, il n'est pas content de ce qu'il a reçu comme produit, c'est nous, en tant que caissiers, qui en prenons plein la tronche. Que ce soit dans un restaurant classique ou dans un McDo, s'il y a de la merde qui est faite en cuisine, c'est toujours le serveur ou le caissier qui en prend plein la tronche. Donc, ce n'est pas possible. Non, non, mais je n'y travaille plus, moi, Quick, c'est fini. Par semaine, obligatoire. Donc, tu vois, c'est des petits détails que je vois qui font que... Il a dit quoi ? Donc, tu vois, ta hôte, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée. Une fois par semaine, obligatoire. Donc, tu vois, c'est des petits détails que je vois... Une fois par semaine ? Une fois par semaine ? Putain, mais nous, on le faisait tous les jours. Tous les jours, on le faisait. Ils font que, je me dis, les mecs, ils se laissent aller. Il y avait un nettoyage en surface qui avait été fait, mais dans la profondeur. Ça, ça, moi, chez moi, j'en veux pas. Let's roll, comme ça, j'en veux pas. Il y a un laisser-aller et un minimum. Un minimum et le minimum, il n'est pas respecté, là. Bah, voilà, j'ai pris le tarif. J'ai pris ce que je m'attendais à prendre. Mais bien sûr que si, il y a toujours des Quick. Bien sûr que si. Les Quick, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Quick a été racheté par Burger King parce qu'ils étaient en train de couler. Et ils ont passé, les trois quarts des Quick qui étaient en train de couler, ils les ont passés en Burger King. Et ceux qui marchaient bien, ils les ont passés à Lal. Enfin, la plupart. Parce qu'ils étaient dans des quartiers où, du coup, ça marchait plutôt bien. C'était plus rentable de faire un Cook à l'âle que de faire un Burger King avec du porc. Et là, en fait, Quick a récupéré son indépendance. Et il y a de nouveaux Quick qui ouvrent. D'ailleurs, ça a été un bordel administratif, cette histoire. Moi, j'étais là avant qu'on soit rachetés. Et après qu'on ait récupéré notre indépendance, ça a été un bordel sans nom. Parce que, du coup, il a fallu changer toutes les adresses mail, tous les sites de commandes et compagnies. Parce que, du coup, on était sur le site de Quick. Et puis après, on est passés sur le site BK Quick. Et puis après, il a fallu repasser sur le site de Quick. Sauf qu'il n'y avait rien qui était mis à jour. Et il y a eu des semaines de flottement. Au niveau des livraisons, ça a été l'enfer. Enfin, l'administratif, là-dedans, ça a été le bordel. Mais en tout cas, maintenant, Quick est redevenu indépendant et ne fait plus partie de Burger King. Et ils sont en train de monter parce que, justement, quand ils ont été rachetés et changés en Burger King, il y a beaucoup de gens qui se sont fait « Oh, non ! Quick, c'est trop bien ! Rendez-nous nos Quick ! » Et donc, du coup, c'est reparti. Mais à la base, Quick, c'est pas français. Quick, c'est belge. « Ça, ce sont des mises en place. Vous ne marquez pas ce que vous mettez sur vos pots, là ? Étiqueté, la date. Vous ne mettez pas ça ? Comment vous faites vos mises en place, les gars ? Expliquez-vous. « Ça, on n'a jamais marqué les dates dessus. » « Ça, en fait, en général, c'est la journée. » « En général. » « Quand on est un professionnel de la restauration, on se doit d'indiquer les dates. » « J'ai l'impression que c'est... » J'étais à McDo à ce moment-là, quand il y a eu... Désolée, je coupe pour les personnes qui veulent regarder l'épisode. Je coupe, mais c'est important. Je me rappelle qu'il y a eu une intoxication alimentaire qui était super grave, où il y a eu un mort, un gamin qui est mort. Et moi, je bossais à McDo à l'époque, et ça a été, mais juste... On a eu une baisse de fréquentation qui a été incroyable, alors que c'était à Avignon, où on était dans les Bouches-du-Rhône, donc rien à voir. Et ça a fait tout un scandale. Il y a eu aussi l'affaire de la meuf qui a glissé sur une frite et qui avait porté plainte. Enfin, ça a été... Mais oui, mais c'est tendu. C'est pour ça que... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est dans un restaurant, et qu'on prend le truc à la légère, et qu'on me dit « ouais, ça passe, ça passe ». Mais en fait, après, on n'est pas là pour voir ce qui se passe. C'est honteux ! Exactement. On n'est pas là pour voir ce qui se passe, en fait, avec le client, s'il a été malade, s'il n'a pas été malade, s'il va à l'hôpital, s'il ne va pas à l'hôpital. Tu n'es pas là pour le voir, donc tu te dis « ouais, ça passe, ça passe ». Mais si ça se trouve, en fait, tu as tué quelqu'un, quoi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des règles d'hygiène, ce n'est pas pour rien qu'il faut respecter les protocoles et compagnie. Je trouve ça super grave, en fait, que les gens, ils ne respectent pas ce genre de choses. Moi, ça me tue. Ça me tue. Ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils mettent la vie des gens en danger. Ils mettent carrément la vie des gens en danger. Quand tu fais à manger pour un public... C'est honteux ! Exactement. C'est honteux. Quand tu fais à manger pour des gens, tu as sa vie entre tes mains parce que si tu lui serres de la merde, tu peux le tuer. Mais ça, les gens, ils ne percutent pas. À l'abandon. Il n'est pas souvent nettoyé le congélateur. Voilà, il est pareil. Délices et snacks. C'est quoi, ça ? Ça, on a essayé de faire des soirées after work. Avec ça ? Et alors, ça marchait ? Non. Ça n'a pas marché. C'est dégueulasse, ces trucs. C'est une vraie merde. Vous n'avez pas honte de servir ça, là ? Et les mecs, ça va fout mal, quand même. C'est un sérieux manque de professionnalisme. Ça met un petit coup d'entendre qu'on n'est pas très pro à ce moment-là, etc. Mais vous arrivez le matin, vous avez 80 000 euros de dettes, putain, mais vous avez franchement envie de nettoyer un congèle. Et alors ? Vu comment cette cuisine est tenue et son état général, je suis curieux de savoir d'où viennent ces deux garçons. Je voudrais connaître votre parcours. Ça, ça m'intéresse. Moi, je n'ai pas de diplôme. J'ai commencé plongeur, plonge commis, petit à petit. Après, j'étais chef de partie, après second, après chef. Je me suis toujours accroché. Moi, j'aime ces parcours. Après, je suis parti sur les yachts. Après, je me suis retrouvé chef d'un restaurant italien. Et puis, après, on a pris cette affaire. Voilà. Je ne comprends rien. Thomas a quand même de l'expérience, mais ça ne reflète pas du tout ce que je constate dans cette cuisine. Passons à Romain pour voir. Moi, j'ai fait un BEP hôtellerie-restauration en cuisine. Oui. Ensuite, un bac pro. Oui. Après, je suis rentré là où j'étais avant, le restaurant étoilé. Tu as travaillé dans un restaurant étoilé ? Oui. Toi ? Oui. Une étoile ? Oui. Pendant combien de temps ? Dix ans. Dix ans ? Tu as travaillé dix ans dans un restaurant étoilé ? Pas possible. Et qu'est-ce que tu faisais ? J'ai commencé stagiaire et j'ai fini chef. Mais qu'est-ce que tu fous en salle ? C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. C'est une première. Et combien de temps tu as été chef ? Quatre ans. Quatre ans chef d'un restaurant étoilé ? Bah, 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 bah. Mais qu'est-ce que tu penses, Anne ? Il est où, alors, le chef étoilé, là ? Il est où ? Ah, il est plus là, là. C'est y a jamais le tout. J'aimais tout faire, vraiment. J'ai plus envie de rien faire. Je fais parce qu'il faut le faire. Et puis la passion aussi. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur. Arrivée à 33 ans, quelqu'un qui te dit, toi, t'as travaillé dans un restaurant étoilé ? Putain, je te crois pas, quoi. Là, ça fait mal, hein ? Bah, là, ouais. Bah, oui, mais t'es pas en cuisine. Tu pleures pas, normalement, là, depuis le début de l'épisode. Tu pleures, tu chiales. Je souffle à mon coup, je dis, arrête de pleurer, là. Tu t'as putain sur ton soir, c'est pas toi. Je me suis un coup, je souffle à mon coup, et j'entourne. L'envie, la passion, la motivation, quand on est dans la merde, bah, au bout d'un moment, c'est pas facile de surmonter tout, c'est pas facile, c'est tout. Moi, quand j'ai des gens qui sont pas du métier, où le chef s'est barré, ils ont dû se foutre en cuisine parce qu'ils avaient pas le choix, tu te dis, tu sais pourquoi ils sont dans la merde. Maintenant, quand j'ai affaire à deux jeunes avec un vrai parcours professionnel, qui baissent les bras, qui s'en sortent pas, qui arrivent pas, wow, qu'est-ce que je vais faire pour eux ? Je vais leur apprendre à faire la cuisine ? Vous savez déjà, normalement. Il y a plus la motivation, quoi. On est pas des surhommes, au bout d'un moment, oui, on a encore envie de s'en sortir. Si vous aviez vraiment envie de vous en sortir, il y aurait une autre espèce d'énergie. Là, je la ressens pas du tout. C'est sûr que c'est un peu la louse, il a raison. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux aller contre lui, lui dire non, c'est faux, je suis pro, je suis pro. Non, qu'est-ce que je lui montre ? Pour le moment, rien. C'est facile de dire, à un moment donné, on va appeler le chef, il va nous mettre deux, trois coups de pieds dans le cul, et puis ça va aller mieux, voilà, il va nous refaire le restaurant, et puis ça va repartir. Bon, ça c'est la facilité. Vous êtes les seuls responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous êtes les seuls responsables. Je suis d'accord. D'accord ? Pour le coup, je suis d'accord. Parce que clairement, ouais, il est dur, ça peut paraître dur de dire ça, mais je suis d'accord parce que... Pardon. D'un côté, ils ont toutes les connaissances. Ils sont censés savoir ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, pourquoi, enfin, tout, tout. Le mec, il a été chef de... Il a été chef dans un restaurant étoilé pendant je ne sais pas combien de temps, il est au service, et il laisse un mec qui a jamais eu de véritable formation, même s'il a été formé sur le tas dans des cuisines et compagnie, faire la cuisine. Et en plus de ça, ce mec-là, il laisse le saussier, le commis qui fait juste les salades, faire des trucs... Là, c'est entièrement de leur faute, clairement. Ils n'auraient pas dû faire ça comme ça. Et c'est juste que, clairement, il y a une démotivation qui est telle qui, du coup, ils les envoient tous chier. Oui, mais parfois, il faut être dur pour réveiller les gens et qu'ils se rendent compte qu'ils font de la merde. Parce que quand tu as... quand tu as tant d'années d'expérience et que tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi, c'est pas possible. Après, reste à savoir pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation exactement. Mais d'un autre côté, il faut secouer tout le monde pour dire « Eh oh ! Youhou ! Tu fais de la merde ! » Quand ils font de la merde, il faut faire ça. C'est ce qu'il faut faire. Caresser les gens dans le sens du poil, c'est pas forcément... Pourquoi c'est pas grand, là ? Pourquoi mon truc, il est tout petit ? Moi, je l'ai petit sur mon écran parce que... Parce que... Mais... Voilà. C'est mieux. Moi, je l'avais tout petit sur mon écran parce que... Parce que j'ai... J'ai qu'un seul écran. Pour le stream, c'est pas très pratique, mais je sais. Mais... J'ai pas trop le choix. Hop. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Réfléchissez. La situation est pire que je ne pouvais imaginer. Contrairement à d'habitude dans Cauchemar en cuisine, je suis face à deux professionnels avec une grande expérience. Mais ça ne se voit nulle part. Je sais pas comment je vais pouvoir leur venir en aide. Je suis passé une très mauvaise nuit. Je pensais à plein de choses pour ici et aujourd'hui, motivé. Je suis remonté. J'ai vraiment envie que ça se passe bien. On va tout donner pour lui montrer qu'on est capable. Là, ça va réduire. Ça va continuer de cuire un petit peu. Je me sens un petit peu stressé. Un peu dormi. On va dire que la journée d'hier, c'était un peu mouvementé, un peu oppressant. Voilà. Donc, on va essayer de nettoyer les deux, trois choses qui n'allaient pas, qu'il a soulevées hier. Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, je vais me mettre au congèle. Le congélateur. J'ai essayé de le faire tant bien que mal avec le matériel que j'avais pour le faire et le temps surtout. C'est un peu académique, mais ça marche. Il faut être en place pour le service. Pourquoi tu ne l'as pas débranché ? J'ai appris mes 197 mots d'allemand pour ton... De ma 197 mots ! Aïe, 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 aïe. Oh. Paix à ton âme. Ça, c'est grâce à toi ? Ça fait trois heures que je suis dessus. C'est grâce à moi. Oh. N'importe quoi. C'est plus important, le service à Roma et Eric. Il faut lui montrer aujourd'hui qu'on n'est qu'un pas blanc. Je stream six jours sur sept. Six jours sur sept. Il n'y a pas assez de jours. Putain, j'ai les dents. Elles sont bleues. À cause de ma 6-7. Tu m'étonnes. Ce matin, je vais retrouver Thomas et Romain. Avec ce que j'ai vu hier, j'ai de gros doutes sur leur professionnalisme. Et notamment sur Romain qui a quand même travaillé dans un restaurant étoilé. Le service de ce midi va donc être décisif. J'ai besoin d'en voir plus pour savoir si je peux les aider. Ça va, t'inquiète ? Bonjour, Romain. Bonjour, Sef. Ça va ? Oui, bien. Thomas, là ? Thomas, oui. Aïe, aïe, aïe. Il a perdu la vie. Bonjour, Thomas. Bonjour, monsieur, je te laisse. La route a été nettoyée. On est en train de la faire. Le truc, c'est que là, on ne veut pas trop... On va cliquer en train de service. Ah oui, c'est bien. Bon, c'est pas mal. Je constate qu'ils ont réagi. C'est un bon début. Il y a eu quelques modifications. C'est de l'anglais, ça ? Une petite prise de conscience par rapport à ce que j'ai dit hier. Maintenant, on va faire me montrer ce que vous avez dans le billet, les mecs. Aujourd'hui, vous allez faire un gros service. Je vais remplir le restaurant. On va faire notre souci. Moi, je vous le dis, les gars. Pour moi, c'est la première fois que j'ai affaire à deux pros de ce niveau-là. Je vous laisse vous mettre en place. Vous avez une bonne heure et demie encore. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va tout donner. On va tout donner. Ça fait longtemps que le restaurant n'a pas été plein et c'est cool. Je sais qu'on va faire quelque chose de bien. On va tout donner. On ne le décevra pas. C'est là où il faut que je montre de quoi on est capable. Et surtout moi. Je veux prouver au chef que quand j'étais chef étoilé, cette étoile, je ne l'ai pas volée. Je l'ai mérité. Ça va, Romain ? Bien dormi ? Ouais. Enfin... Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai réussi ? Allez, je t'en passe. T'es en place, hein ? Grenailles, machin. Oui, oui. Je vais me faire un bac de mise en place de légumes. A déjà coupé, en fait, comme ça, juste à l'écure à la minute. Petite mise en place, quoi. Je me donne les moyens pour que ça se passe bien. J'ai confiance en l'équipe. J'arrive à lui montrer qu'on n'est pas des guignols. Chef, au niveau des manques, t'es comment ? Alors ? Mais bon, pas de jambon cru. OK. Ce moment, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, j'ai deux loups à passer. Mets-toi bien en place, Romain, parce qu'il va y avoir un gros service. Je passe le courant. Yes. Je suis plutôt stressé. J'appréhende parce que ce service, pour moi, il est cauchemar des sous-d'avance. C'est sûr. En général, quand c'est comme ça, qu'il y a du monde, c'est... Comment dirais-je ? Chacun pour sa peau. Mais il prend une telle et la consulée. Chacun son problème, chacun ses clients, chacun ses boissons, chacun de son côté. Romain et Thomas ont eu largement le temps pour bien se préparer à ce gros service. Et compte tenu de leur expérience, j'espère avoir une bonne surprise ce midi. Jean-Chef, Jean-Romain. Vous allez bien ? Ça va ? On vous-même. Je vous le fais à la cuisine. Bon, vous êtes calés, c'est bon ? Service ? Normalement, oui. Mon chef, ça devrait le faire. Et donc, ta mise en place, comment tu es là ? Donc là, t'as tes légumes. Au secours. Ouais, t'as un peu de légumes. C'est des légumes qui servent à quoi ? Il y a beaucoup de gens qui demandent en garniture des légumes sautés. Donc, tu les fais sauter à la minute ? Oui, j'ai fait sauter à la minute, oui. Oui, oui. J'essaye de faire le maximum de choses minute. Oulala, Thomas m'inquiète. Sa mise en place n'est pas optimisée et je doute qu'il s'en sorte en bossant comme ça. Surtout que les clients arrivent. Messieurs, dames, bonjour. Pour deux ? Bien sûr. La petite tape dans le fond, ça va ? Bien sûr. Allez, parfait. Bonjour. Vous êtes ? Ah, mon Dieu. Mais ça, c'est moi qui gère ça. Messieurs, dames, bonjour. Dix. Dans la ligne, Romain. On va en venir, là. Allez, ça marche. On va s'occuper de vous. Messieurs, dames. Merci. Bonjour. Là, du jour, c'est un lapin à la moutarde à l'ancienne avec... Non, c'était... Regarde. Ah, j'avais dit que c'était du lapin. Je l'avais reconnu. Mais de rien. Ça se remplit rapidement, là. C'est bien. Je vous donne une carte un peu impatientante, messieurs. J'en ai pas assez. Je vais prendre une table et je vous rapporte le reste. Je constate que Romain, le serveur, gère bien l'accueil des clients. C'est rassurant. Alors, moi, je suis un carpentier de bug. Ah, j'ai peut-être parlé un peu vite. Allez, ça marche. Ah bon, merci à vous. Chef, moi, tout le monde. Les hiéroglyphes ? Je sais pas, t'arrives à lire, moi, j'ai le bon habitué. T'arrives à lire, toi ? C'est très compliqué, ouais. Moi, je sois un bon comme ça en cuisine, moi, je le renvoie le bon. Parce que moi, je peux pas lire un bon comme ça. Et il y en a 3 ou 4 déjà en cuisine. Je sais pas comment il fait pour lire ses bons. Autant Romain est prudent son accueil, autant pour sa prise de commande, c'est pas ça. Et ce qui me fait peur, c'est que son patron ne l'a jamais repris là-dessus. Salade tomate mozza. Vous voulez une salade entière ou une demi en entrée ? Moi, je vais prendre le tartare de l'Italien. D'accord. Avec... C'est des frites salade ? Allez, pas de souci. Ça ne m'étonne pas que Romain n'ait pas expliqué les bases du service à son employé. Il ne doit pas les connaître. Et prendre des commandes de tête, c'est pas si facile que ça. Bonjour. Je n'ai plus de saumon, désolé. Après, en poisson, à la place, j'ai un filet de l'eau, si vous voulez. Et moi, je vais prendre du filet de coulée à la crème aux champignons. Oui. En toute tête ? Non, 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 du tout. Mais en fait, vu que ça faisait un petit moment qu'ils étaient là, j'ai retenu ce qu'ils voulaient. Et je me suis occupé d'une table aussi à côté en même temps. Et là, tu as oublié. J'ai oublié. Tu connais le service de salle un peu ou pas, l'organisation ? Un petit peu, enfin, c'est pas mon métier. J'ai la courant sur le table. Ça se voit. Ça va pas le faire. Je sens très mal. Ah, ça pue. Eh bien, voilà. C'est bien ce que je pensais. Comment Romain peut espérer diriger son établissement correctement si lui-même ne possède pas les bases du métier ? Ça ne présage rien de bon pour la suite. Une salade de chèvre chaud, une milanaise frite, une lasagne, un cheese saignant et un comté saignant. Moi, ça va. Le service bas sont pleins. J'espère qu'on cuisine, ça se passe mieux qu'en salle. Oh là 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 là. On est où, là ? Vous envoyez ça comme ça, avec le gras, là, comme ça ? Je vais les proches un peu. Eh les mecs, c'est le début de service. C'est les premières tables. Première table, si vous voulez chier déjà d'entrée de jeu, je sais pas comment ça va finir. Attention, j'ai dit que j'attendais un peu de niveau. Et là, pour l'instant, je l'ai pas. Il a l'aise, mais l'impasse, c'est fait tatillonne un peu. J'écoute, mais je veux pas me braquer, parce que je sais, quand je me braque, c'est pas bon, faut pas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un tartare texan. Avec sauce barbecue, cheddar, bacon grillé, persil et oignon. Tartare texan. Ça a une tête, ça donne pas mieux. Putain, ça me fait penser à autre chose, moi. Ma chienne en fait une tous les matins, comme ça. C'est pas pétissant du tout. C'est exactement ça. Ça donne pas envie, mais il est bon. Peut-être on peut le faire différemment, mais je parle de sauce barbecue, moi, j'ai rarement vu bleu. Quand je pense qu'ils ont plus de 15 ans d'expérience et quand je vois la tête des plats qui sortent, ça fait peur. Ouais, moi aussi, je pense. Ça, c'est le pas du jour, va pas la moutarde. Juste comme ça, je suis contente que ça soit pas mon papa. Putain, mais j'ai mon micro qui se fait la malle. Je suis en galère depuis tout à l'heure. Voilà. Oui, bah oui, Poppy, c'est un garçon. Oui. Non, mais vous avez des discussions dans le chat. Vous me faites mourir de rire. Et le dressage, ça va, là ? C'est le plat du jour, alors on fait ça ? Ah, bah ça, c'est simple. Ouais, oui. C'est plus simple, il n'y a pas. Je veux que ça aille vite. Pour un plat du jour à 11,90, je vais pas faire la fanfare sur ma assiette. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain, il m'énerve. Ça convient. Bah oui, oui, ça me convient, bien sûr. C'est quelque chose qui n'allait pas ? Je demande à ma femme de le faire, elle n'est pas que tu viens, elle le fait pareil. Je me fais ta clé, direct. Mais j'ai pas l'idée qui me vient pour le dresser correctement. Bon, les gars, on n'est pas des magiciens. Je ne peux pas sortir... Tu prends un emporte-pièce, tu mets ton riz dedans pour le faire tenir. Même si tu en mets une bonne quantité, tu fais une bonne quantité de riz en emporte-pièce. Tu poses ta viande à côté, la sauce par-dessus. Enfin, je ne sais pas, c'est... C'est pas compliqué, là, clairement. Moi, c'est ce que je sers à la maison. Bon, le persil et... Et déco la crème de balsamique en moins. Mais enfin, voilà, c'est ce que... Moi, le... On ne mange pas de lapin, mais le poulet à la moutarde, en soi, quand je le fais, ça ressemble à ça. Sauf que je ne mets pas de moutarde à l'ancienne, mais j'aimerais bien. On dirait nos profs, quand tu fais une équation du troisième degré et qu'on te répond, bah oui, mon fils de 8 ans aurait pu le faire. J'en ai jamais fait, moi, d'équation au troisième degré. Déjà, dès qu'on m'a parlé de... Quand on est parti dans les maths trop hardcore, j'étais en mode de... Laissez-moi tranquille. J'étais un peu en échec scolaire. Voilà. C'était un peu compliqué pour moi, l'école. 18 tables d'un coup, pas possible. Allez, Eric, s'il te plaît, concentre-toi à faire ton service. Là, Romain, j'ai l'as, un poulet crème champignon frite, une horiquette, un rum steak saignant frite et le risotto. Ça va comme ça, c'est bon ? Ça te va ? Non, pas trop. Non ? Pas trop ? C'est un euphémisme. Romain a fait toute sa carrière dans la gastronomie. Alors, comment peut-il se contenter de servir ça ? Je ne comprends pas. Donc, t'envoies quand même. Tu viens, My Warundo, tu viens de soulever un truc, mais tellement vrai, les trucs inconnus et compagnie. Mais moi, c'était en mode... Et un jour, on m'a sorti... Alors, en fait, 1 n'est pas exactement égal à 1. Quoi ? Depuis que je suis comme ça, on me dit que 1 plus 1 est égal à 2. Et là, tu viens de me dire que 1 n'est pas forcément égal à 1. Je rentre chez moi. C'était vraiment en mode je vous emmerde et je rentre à ma maison. Oui, mais... Oh, non, commence pas, au secours. Ah ouais, non, mais c'est... Oh, arrêtez avec les maths. Pitié. Voyez-moi des plats à la hauteur de ce que vous êtes. D'accord ? Oui. Sur le moment, je suis saoulé. Ça fait 15 ans que je fais ce métier pour moi faire un service. Bien sûr, c'est un blaisant, mon orgueil. J'ai l'impression que Thomas n'apprécie pas mes remarques. Je le sens tendu et agité, alors qu'en plein service, il devrait surtout être organisé. Qu'est-ce que c'est ? Tu as la 5, Romain. Ma pince, elle est où, putain ? C'est pas vrai. Eric, là, s'il te plaît, dresse-moi cette putain de table. Oui. C'est bon ? Vas-y, concentre-toi sur ces putains d'entrée. Oui, mais tiens. Il faut que ces putains d'entrée elles sortent. Pour une assiette, Eric, pour le rum steak, là. Ah, tu dois. Vas-y. J'ai une assiette pour le rum steak. Tiens, mets-le et je mets la salle d'après. Une assiette pour le rum steak, s'il te plaît. Il en est encore à couper des champignons alors qu'il était censé être en place ce matin. J'hallucine. Comment il parle à son commis, quoi ? Mais c'est pas possible. Il boite, le mec. Il boite. Il est pas bien. Il est là en mode au secours, tu veux une assiette ? Mais fin... C'est pas possible. Donne-moi des points. Des points de quoi ? Quand je joue le kiss. Oui, c'est un garçon. En vrai, ça doit pas être facile la restauration, mais ça doit être un souci d'organisation, une communication. Oui, clairement, il y a un problème d'organisation. Communication, sûrement. Alors là, je pense qu'il y a un gros problème de communication parce qu'ils ont pas l'habitude d'avoir autant de monde. Mais là, clairement, tu parles pas comme ça à tes subordonnés. Après, tu sais quoi, Thomas ? Je t'expliquerai comment on fait. Je t'expliquerai comment on fait un service. Je t'expliquerai. Parce que vous pensez que c'est moi qui fais le service. Je t'expliquerai comment on fait une mise en place quand on a un gros service. Je t'expliquerai. Tu pensais que je n'ai pas reçu un service ? Non ! Je fais à fond, je fais le maximum. Oui, mais justement. Je sais que je ne sais pas, on se prend 60 milliards d'un coup. Justement, justement, je t'expliquerai après. On est deux. Je t'expliquerai. Voilà, je me donne à fond. Je me donne à fond, réfléchis et s'organiser. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Je vois que Thomas est piqué au vif, mais j'espère qu'il va se reprendre pour pouvoir aller au bout de ce service. Oh là 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 ! Ouais, j'en ai plein le cul. J'ai la tête qui craque. Ça y est, j'arrive. Ça y est. En même temps, je comprends qu'il soit sur les nerfs parce que côté service, ça patine sévère. Résultat, ça met le bordel en cuisine. Et derrière, tu peux m'envoyer les suites de la 500. Un tartare italien, un filet. Un filet. C'est quoi un filet ? C'est pas vrai. C'est un enfer, ce truc. Ça me fait perdre du temps. Filet de loup, filet de dorade, filet de bœuf, filet de... Je sais pas. Moi, je peux pas. Je peux pas deviner. Je suis pas devant. Regarde, regarde le ticket. Regarde le ticket. Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Excuse-moi, j'ai oublié de marquer le poulet. Non, mais un filet, c'est quoi ? Le poulet, poulet. D'accord. Du coup, c'est un filet. Par contre, le poulet crème, si vous êtes gentils, j'en avais noté 5 poulet. Ah, mais après, on n'en a pas su non plus, Thomas, franchement. Il y a 5 poulet que j'ai par les gars, je peux pas les chier. Après, il y a 3 poulet en trop. Et voilà, c'est ce que je redoutais. Les commandes sont mal prises depuis le début du service. Résultat, ils manquent des produits. Il y a eu un état d'édule qui a été fait dans le service. Comment ça, t'as encore des pubs ? C'est pas possible. J'ai enlevé les pubs. Moi, il y a marqué comme quoi il n'y a plus de pub. Tout le monde me prend pour une fille. C'est parce que t'es jeune. Et alors, pourquoi il y a eu trop de... Voilà, il vaut mieux. Parce qu'on n'a pas discuté, enfin, parlé avec Romain d'où on en était. Et puis avec le monde, après, on a oublié la communication, je pense. La communication, voilà. Il y a un gros manque de communication entre moi et Romain pendant ce service. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des oublis, il y a eu des erreurs. Les enquêtes et tout ça, c'est là-bas ? Non, c'est la... La cave. Romain, j'ai marqué à la 500, là. Un tartare italien, un filet de poulet. C'est 500 ou 501 ? Parce que moi, j'ai apporté à la 500, il m'a dit qu'il allait commander un poisson au monsieur. Le monsieur là-au-fait ? Ouais, ouais. C'était un filet de loup ? Il y a marqué filet de poulet. Je me suis trompé. C'est Romain qui s'est trompé, c'était pas un filet de poulet, c'était un filet de loup qu'il voulait. Super. Bravo les gars, c'était le dernier filet de poulet. Alors si monsieur voulait un filet de loup, le filet de loup, je l'ai plus pour celle-là. Et ça continue. C'est du grand n'importe quoi. C'est pire que tout. Pire que tout. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que du coup, j'envoie le filet de loup, monsieur, mais il n'y en a plus pour une table. C'est bon. Merci. Il y en a un pour la dame et un pour le monsieur au fond. Ouais, mais il y en a un autre sur une autre table. Ouais, mais Romain, il faut qu'on parle, faut que tu me dises ça. Non, mais ça, c'est pas vendu de loup. J'ai pas vendu de loup. Règles problèmes avec la dame. C'est du problème. Bon, je rêve. Romain enchaîne les erreurs et il demande à son serveur de le rattraper. Non, mais où je suis tombé ? Et le pire en tout ça, c'est que les clients ne sont pas prêts de déjeuner. On arrive depuis midi, deux heures pour manger. Après, moi, en plus de sincérité, j'ai faim quand même. Je suis déménageur. Si je mange pas, c'est compliqué. En gros, c'est une heure d'automne pour toi. C'est très, très bon. Monsieur, vous voulez quoi ? C'est pas la peine de poisson que j'y vais. C'est vrai ? Vous êtes pressé ? Ça fait une heure et demie. Ah, putain ! D'accord. Il faut repartir. Vous louez à 14h. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé, messieurs. Avec une attente pareille, c'est pas étonnant que les clients décident de partir et de jamais revenir. Vous attendez quoi ? Mais bon, d'habitude, il n'y a pas autant. La tarte ? La carte. Ah, la carte ? Pourquoi vous avez un dessert ? Trop bien arrivé. Bon, alors là, je rêve. Romain accepte de nouveaux clients alors que la moitié de la salle n'a pas encore été servie. On vous a installé là ? Et en plus, il les installe sur une table même pas débarrassée. Mais c'est pas possible. Romain, viens me voir. Oui, pardon. Ces deux dames ont été installées à cette table. OK ? Pas débarrassée ? Pas débarrassée. Le reste de tiramisu, il y a des verres du coca, machin, juste savoir si c'est normal ou pas. Pas du tout. Non, c'est pas normal. On fait comme normalement. Pas normalement quand... Mais déjà, il te reste quasiment plus rien en cuisine. En plus de ça, tu acceptes des gens en admettant qu'ils veulent des choses, qu'ils restent sur la carte. Quand tu les amènes à la table, tu rembarques avec toi les trois quarts de ce qu'il y a et tu finis de débarrasser la table. T'es sué un coup, et tu donnes les cartes directes. Tu ne les laisses pas attendre sur une table dégueulasse comme ça. Les gens s'en vont, on débarrasse tout d'un coup. Oui, on débarrasse, on fait patienter avant qu'ils s'installent à la table. Et si la table n'est pas prête, on fait patienter. On n'installe pas des gens sur une table dégueulasse. On est d'accord. OK, je veux juste savoir si c'est ma logique aussi. On est dans la même logique. Très bien, super. Romain est complètement à côté de la plaque et quand je vois l'état des assiettes qui reviennent en cuisine, j'ai de gros doutes sur sa capacité à gérer un restaurant. C'est quoi ça ? Les assiettes sont énormes. La milanaise ? Je me demandais si c'était bien. Ça m'a dit oui. C'est souvent ? De quoi les retomber ? Ouais, ouais. Trop grosse. Trop grosse. Viens, on va voir. Oui, milanaise. C'est la moitié qui part la poubelle. Ça me fout les coups. T'as des dettes, hein ? 80, 90 000. 90 000 euros de dettes ? Et toi, tu fous de la cam en l'air ? Si tu pimes tout ce que tu fous dans ta poubelle, je suis sûr que de l'argent t'en aurait pu. On réfléchit pas un petit peu ? Après, le problème, c'est que la gestion d'un restaurant comme ça aussi, ça s'apprend. C'est pas parce que t'es chef que t'as appris à gérer un restaurant complet. C'est compliqué, quoi. Un Carpaccio sans roquettes, sans champignons, une Primavera sans poivrons, une Milanese-Grenaille, une demi-niçoise. Et puis le reste, c'est les boissons. Bon, si Romain est complètement dépassé, j'ai l'impression que Thomas essaie de tenir le coup et qu'il tente d'assurer son service. S'il vous plaît ! Oui. Travière. Oui, et ça, c'est scandalé. Tu peux ouvrir un restaurant sans faire de formation. Tu peux ouvrir tout ce que tu veux sans avoir zéro formation. Tu te déclare en tant qu'entrepreneur et tu fais absolument ce que tu veux. Combien de médecins, de cabinets, de fausses médecines ont été ouverts ? Oui, mais tu passes un truc, mais sur le tas, c'est pas suffisant. C'est un truc vraiment en mode attention les règles d'hygiène. On t'apprend pas à gérer le restaurant, on t'apprend pas à gérer ta cuisine, on t'apprend pas à cuisiner, on t'apprend rien. On t'apprend rien. On t'apprend rien sur le métier. Donc, tu peux ouvrir un restaurant, tu passes ton truc d'hygiène obligatoire, parce que même à Quick, même à McDo, c'est obligatoire d'avoir des renouvellements sur l'hygiène. Oui, c'est ma machine à laver. Je vais l'ouvrir. Mais enfin, c'est... Tu peux ouvrir tout ce que tu veux comme tu veux. Et c'est clairement scandaleux. C'est Romain qui est monté. Ça sort pas assez vite. Ça me rends. C'est là, tout à l'heure. S'il vous plaît, de Rom's Deck, s'il vous plaît. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a les serveurs ? Allo, Romain ? Service, s'il vous plaît. Il y a des plaques à tendre au chaud. On enlève. Là, j'y arrive plus. Le kit demande en quelle classe tu es, Popy. Je ne retiens plus rien. Je nage, je suis en dos crôlé. Et j'attends de taper la tête contre le mur. C'est la bérésina, quoi. Là, ça fait 10 fois que je sonne. Romain, Romain, Romain. Il m'a demandé la 500 en urgence. Ça marche. C'est comment devant, Romain ? C'est n'importe quoi. OK. À cause de la cuisine ? À cause de tout. OK. Par contre, Romain, sur la 8, j'ai une demi-moza qui était marquée. Elle n'est jamais partie. Elle est là. Tout le reste est parti. Tout le reste est parti, les gars. Il n'est pas venu la chercher, je me l'ai dit. C'est le bordel sans nom. Mais il ne faut pas lâcher. C'est mon affaire, je ne vais pas aller voir. Il faut qu'on assure le truc. On n'est pas des guignols, quoi. On se concentre sur toutes les entrées qui sont à sortir. D'accord ? Je vais t'aider. J'arrive. Thomas manque de sang-froid. Mais je constate que malgré tout, il se démène et continue à se battre. Mais là, il a chauffé direct ta chèvre au chaud, là. Oui, oui, je m'occupe. Oui. Vas-y. Allez, go, Rico. Donne tout ce que tu as. À fond. Hein, Viche. À fond, vas-y. Allez, moi, je suis prêt en 4 minutes, Eric. J'ai adhéré, parce que sinon, il va couler. Donc, du coup, oui, forcément, il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide. On est l'équipe, en fait. Et là, on n'envoie qu'un chaud de table, Eric. Oui. Là, il faut deux frites. Deux frites, d'accord. Allez, les cons, on lâche pas, on lâche pas. On lâche pas, on va y arriver. C'est mieux. Je coupe les poils à laver. C'est super. Je suis obligé de laver mes poils à la minute. Ça me ralentit. Vous avez des trucs sur le feu. Il faut partir à la plonge, prendre le savon, prendre tout nettoyer. Ça me gonfle, mais on va au bout. J'en ai la dernière assiette. Allez, les gars. On lâche pas, on lâche pas. On va y arriver. J'apprécie beaucoup la combattivité de Thomas. Mais malheureusement, c'était avant qu'il fallait s'organiser. Parce que là, c'est déjà trop tard. J'ai retrouvé un petit morceau d'éponge à gratter dans l'asier. Et voilà, c'était... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, putain, un morceau d'éponge dans l'asier ! Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible ? Mais tu regardes pas ta poêle ? Il a pas essuyé ? C'est... Oh ! C'est un truc de dingue ! C'est un truc de dingue ! Mais je suis vraiment choquée ! Mais lui aussi, là, Philippe, il va pas bien, là. Il va vraiment pas bien, là. C'est sûr, à cause de leur mauvaise organisation, Thomas n'est pas concentré sur ses assiettes. Résultat, les erreurs s'enchaînent. Il y avait ça dans les pâtes, Thomas. La paille de fer, ça fait chier. Une connerie de plus. De toute façon, honnêtement, là, j'ai juste envie que ça se finisse. C'est tout. On retrouve un bout de paille de fer dans les pâtes, c'est normal. Ah non, c'est pas normal. C'est pas vraiment, c'est pas normal. Hé, les mecs ! Non, mais en fait, clairement, il aurait dû reprendre l'assiette. Tu laisses pas l'assiette avec ça. C'est pas possible. Enfin... C'est pas possible. Un morceau de paille de fer, mais c'est pas possible. Ça me tue. Mais t'as sauté une classe, Lucky ? Parce que si t'es en troisième et que tu vas avoir 14 ans, t'as dû sauter une classe, non ? Ou t'es... Bah non, t'es début d'année. Bah oui. Ouais, exactement, tu offres le plat. Tu offres le plat, c'est pas possible. C'est pire que tout, hein ! C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Vivement que ça se termine. Voilà, vivement que ça se termine. Ça y a été ? Qu'est-ce qui va ? D'accord, un peu de plastique. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un bout de plastique ? Mais c'était quoi comme plastique ? Genre, on aurait dit un bout de... Un bout de... Vous savez, une dent ? Une dent de fourchette en plastique ? Un bout d'emballage ? Oh là 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 ! Mais c'est pas possible ! Moi, ça me tue. C'est la boîte du mascarpone. Bon, là on touche le fond. Je suis consterné. J'en ai marre. Il est temps que ce service s'arrête. Lucky, rigole pas. Dis-toi, quand j'ai déménagé... J'étais encore avec un ex. J'ai déménagé dans une maison de village. Et en fait, on avait une hôte dans la cuisine. Genre, ça faisait... Genre... Une hôte en bois. Et carlée au-dessus. Comme si c'était un dessus de cheminée. Et j'ai demandé... J'étais enceinte à ce moment-là. J'avais un build énorme. Et je lui ai demandé de passer un coup sur le rebord du bois. Parce que j'étais trop petite. Et que je voulais pas monter sur la chaise. Il l'a fait. Il a retrouvé des dents de lait. Il a retrouvé des dents de lait sur le machin. C'est juste horrible. C'était juste, mais vraiment horrible. Moi, je dis Poppy, il a 17 ans. Je sais pas s'il me l'a dit ou si... Ou si... Mais pour moi, Poppy, il a 17 ans. Je dis ça comme ça. Ah, t'as 15 ans ? Dans ma brigade, dans Top Chef. Mais là, on est en cauchemar en cuisine. Et tout s'explique. Il est temps que le service se termine pour que je puisse avoir une grosse discussion avec Romain et Thomas. Oui, c'est clair. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'en ai vu, hein, des niveaux très bas. Mais là, une fois de plus, je ramène votre niveau à ce que vous m'avez raconté et à votre CV. Donc, j'en conclue que c'est nul. C'est nul à chier. Ah bah oui, là, je suis d'accord. Alors toi, Romain, tu fais ce que tu peux, mon garçon. Globalement, t'as jamais été arrivé. T'as jamais montré, on t'as jamais appris. Jamais j'ai fait un service comme ça. C'était la panique totale, le stress, voilà. Je ne rentre pas. Mais bon, je ne vais pas mettre sur ton dos le côté catastrophique du service. Je pense que qui, ouais. Thomas ? Il y avait moyen de s'organiser différemment avec ce que tu avais. Tu sais qu'il va y avoir 50-60 couverts. Tu l'as déjà. Moi, je suis tout seul en cuisine. Avec un aide, putain, mais j'anticipe. J'anticipe les trucs. Mes légumes, je les fais sauter. Ma sauce crème, je la fais à l'avance. Et je peux même, je peux même m'appliquer sur les présentations. Ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de rincher. Ça, je l'ai vu. T'es courageux, tu vas au bout. C'est une qualité. C'est déjà une bonne chose. Merci. Ça fait bien, ouais. Je me dis, il ne voit peut-être pas que les points négatifs. Pendant de sa part, c'est touchant. Ça met du bon au cœur. Tu m'étonnes. Par contre, toi, Romain, toi, c'est zéro. Tu ne m'as rien montré. T'es pour mes complets. Tu ne dis pas, t'oses pas. Tu dis, je ne sais pas faire. Je n'ai pas compris, en fait, mon rôle. Non, non, tu vois. Non, parce que je n'en ai pas. Rien compris du tout. D'entendre tout ça en proche, c'est dur. J'ai l'impression de le servir à rien. Alors, je suis investi en plus de 1000% dans ce restaurant. Il dit qu'il n'existe tant. S'il n'était pas là, moi, je n'aurais pas l'agnac que j'ai là maintenant. Et je pense que c'est vice-versa. Il ne le montre pas. Il le montre moins que moi. Mais l'agnac, il l'a. Il a l'agnac. Je n'ai rien vu. Je sais. Thomas, sur ce service-là. Je n'ai rien vu. Il y a des choses à changer. Ça, c'est évident. Quand on voit un service comme ça, c'est évident. C'est évident. Enfin, ils commencent à prendre conscience de la réalité de leur situation. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faudrait que lui, il aille en cuisine. Et qu'il prenne des vrais serveurs. Parce que là, clairement, ce n'est pas possible. Vous me faites rire dans le chat. Mais à ce stade, ce n'est pas suffisant. Déjà, vous, vous avez une grosse réflexion encore à faire sur votre travail, sur votre positionnement. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution miracle. Et là, je ne vois pas comment je pourrais faire pour vous sortir de là tout de suite. Alors, je ne vais pas prendre les clés du restaurant. Pas maintenant, c'est trop tôt pour moi. Parce que je ne sais pas. S'il ne prend pas les clés, ça veut dire que peut-être ce qu'il a vu ce midi, il se dit, en fait, c'est de tout cas. Ça, je ne vais pas rester, ça n'a rien. Je ne peux pas les aider. C'est peut-être à cause de moi, s'il ne revient pas. Donc là, je suis vraiment mal. Là, je me sens perdu. J'espère que Romain et Thomas vont être capables d'une grosse remise en question parce que sinon, ils peuvent dire adieu à leur établissement et à leur amitié. C'est la musique qui fait striker. C'est mon troisième jour avec Siba. Ce matin, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, qui doit me faire un topo précis sur la situation financière de l'établissement. Et je dois avouer que je suis un peu inquiet. Salut Nicolas. Bonjour chef. Ça va ? Ça va et toi ? Ah là 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 là. J'étais complètement déstabilisé et très déçu de ce que j'ai vu en fait sur ces deux jours. C'était catastrophique. Le ratio, si tu veux, par rapport à la qualité et les mecs que j'avais en face de moi, c'est sûrement le pire. Non, je ne prends pas le risque, c'est tout. Enfin, j'ai entendu de la bouche de Romain qu'il y avait 90 000 euros de dette. Effectivement, il n'y a aucune gestion de cet établissement. Aucune. Et tu as les chiffres là sur l'année ? Alors si on regarde les chiffres, c'est assez dramatique. Si tu veux, cette année, ils sont à 264 000 euros de chiffre d'affaires, 280 000 pour l'an dernier. Ils perdent 20 à 30 000 euros par an, quelque part, de chiffre. Mais ce qui, moi, me fait plus peur, c'est que les achats sont en augmentation. Sur la période de l'an dernier, ils ont 43 % de coût matière. C'est énorme. 43 % ? C'est la folie. En même temps, quand on voit tout ce qui part à la poubelle, je ne suis pas étonné. Mais c'est en mode lent déjà. Le chat, il est déjà en mode lent. Non, 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 non. Oh, et laisse mon truc tranquille. Non, le modo, c'est juste pour si jamais il y a un problème et que je suis en train de... Oh putain, je n'arrive pas à ouvrir ma sucette, ça m'énerve. C'est juste, s'il y a un problème, je suis en train de jouer, je ne peux pas tout faire. Ou genre, je cherche un truc, j'ai besoin d'un lien ou quoi que ce soit, tu vois. À l'heure des charges, ils ont acheté une entreprise avec des dettes. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un projet forcément de les accompagner à la banque pour aller renégocier des choses. Donc refaire un emprunt global. Et il y a de fortes chances que les banquiers suivent parce que c'est un établissement qui a marché, qui peut marcher. On a des personnes qui ont des compétences. On est bien situé, près de la mer, dans un endroit touristique. Il y a du touriste en été, il y a des clients en hiver. Avec cette bouffée d'oxygène, bien gérée, parce que ce n'est pas tout donner de l'argent, il va falloir bien gérer ça, augmenter le chiffre d'affaires, travailler sur les marges. Le positionnement en brasserie, voilà. Et le plus compliqué va être l'humain, parce que c'est ces deux associés. Voilà, il va falloir... Tout le reste, pour moi, ça va être facile. L'humain va être le plus compliqué. Il faut qu'il dise des choses et qu'il prenne des décisions. Ce que j'ai constaté pendant le service d'hier, c'est que Romain ne s'exprime pas. Il ne dit pas à Thomas ce qu'il pense des plats qui sortent de la cuisine. Il ne dit pas ce qu'il pense de son rôle en salle. Bref, non seulement il a complètement baissé les bras, mais en plus, il subit en silence la situation. Moi, je crois qu'ils ont les moyens de proposer autre chose. Ils ont les compétences ? Il faut avoir l'envie d'avoir envie. L'envie, ils l'ont plus. Le journaux, en tout cas, il a baissé les bras. Et honnêtement, ça me fait un peu peur. Parce qu'il va avoir une décision à prendre. Et je ne sais pas comment ils vont l'organiser. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il doit y avoir une rupture nette dans leur organisation aujourd'hui. Bon, mais merci, Nicolas. Ça me plaît, chef. Profite de la plage. Merci. À bientôt. Au lieu d'être dans un hôtel... La seule chose qui me rassure, c'est que selon Nicolas, le restaurant a un vrai potentiel. Et les finances peuvent être assainies. Mais pour qu'ils s'en sortent, il va falloir que Romain ouvre les yeux et qu'il dise enfin ce qu'il pense à son associé. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Toi, tu travailles en cuisine, c'est ce que tu aimes faire. On est bien d'accord ? Oui, oui. Ta position, elle est confortable, entre guillemets. Je vais aller chercher des ciseaux. Parce que c'est ton métier et t'es en raccule. Toi, t'es cuisinier, t'es en salle. Ça ne te plaît pas. T'es pas bien. Est-ce que la cuisine te manque ? Un petit peu, oui. Bah ouais. Sauf que tu te dis pas, t'es malheureux. Oui. T'en souffres. Tu gardes ça pour toi. Le problème, c'est que ça se répercute sur tout le monde. Tout le monde. Et sur ton restaurant. C'est ça, le problème. C'est ça. Il a tout à fait raison. Je sens qu'il va falloir que je me livre. C'est difficile pour moi parce que je ne le fais jamais. Je ne l'ai jamais fait dans ma vie. C'est pas vrai. Je ne suis pas une exploiteuse. Pour permettre à Romain d'ouvrir les yeux sur sa situation, hier, après le service, je suis allé à la rencontre d'Élodie, sa femme. Je pense que ce qu'elle m'a révélé va servir d'électrochoc. Comment vous le sentez, Romain, aujourd'hui, au quotidien ? Alors ça, c'est petit. Ça, c'est petit de ouf. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Genre. Genre. Franchement, au bout du rouleau, au bout du bout, en fait, là, vraiment... Et le problème, c'est que ça pourrit notre vie de famille, ça. On a quand même deux enfants et aujourd'hui, bah... En fait, même le peu de temps qu'on a en famille, il est pas vraiment là. Ça va qu'on est solides tous les deux, et je le lâcherai pas parce que je sais qu'il est capable et j'ai vraiment confiance en lui, mais il va falloir qu'il se reprenne un petit peu parce que je... Là, ça a été trop, en fait, pendant presque... Là, ça va bientôt faire quatre ans, c'est trop. Enfin, moi, j'y arrive plus, en fait. Ça serait écrit dans le chat si tu l'avais bad. Mais je sais pas comment l'aider. En force de rien dire et de tout garder pour moi, bah, j'emmène tout le monde avec moi. Par eux ? Mes enfants ou ma femme. Et tout ce qu'elle dit, c'est vrai. On a totalement raison. J'ai pas envie de les perdre. Enfin, c'est toute ma vie. Tu vas pas les perdre. Faire en sorte que tu les perds pas, t'inquiète pas. On va avancer, on va... On va continuer à se battre. Ouais, mais là, c'est surtout moi. Ouais, mais je vais t'aider aussi. Je vais t'aider aussi. Je me rendais pas forcément compte que je faisais du mal aussi à ma famille. Mais voilà, c'est peut-être l'électrochoc qu'il faut aussi pour moi pour comprendre et mettre en application la discussion qu'on a avec le chef. Alors, c'est un moment un petit peu d'émotion, tout ça. Je vais en profiter pour aller faire pipi. Je vous laisse tourner un peu l'épisode. Pourquoi tu parles pas, Romain ? J'aime pas dire non aux gens. J'aime pas vexer les gens. Un vrai gentil, c'est... Oui, je pense que je suis trop... Je suis trop gentil avec tout le monde. Vraiment bien, quoi. Mais je sens que, oui, il y a un souci qui vient de ma part. Et qui nous enfonce tous les deux. Pas forcément que ta part. Peut-être pas forcément que de ta part. Si, si, si. Toi, t'as du mal à parler et peut-être moi, j'ai tendance peut-être des fois à me vexer pour des choses qui sont pas... peut-être utiles, en fait. Ça y est, je sens que la parole se libère et qu'enfin, Romain et Thomas se parlent à cœur ouvert. Chacun prend conscience de ses erreurs. C'est un bon début. On va pouvoir avancer. Moi, si t'as des choses à me dire, je suis à l'écoute. De mon point de vue, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à effacer, en fait. De quoi ? Le fait que se vexe et se braque facilement. J'ai peur que tu... Que quoi ? Que je prenne mes affaires et que je m'en aille ? Mais non, pas du tout. Je le ferai pas. Non, pas ça. Justement, que tu m'en veuilles parce que... que tu es un peu de la rancœur et que tu gardes ça en mémoire. Moi, de ma part, je vais changer. C'est pas mal de choses. Des choses qui nous plaisent, qui nous plaisent pas habituellement, c'est bien de le dire. Il faut le dire. C'est important. De voir qu'il fait un effort de s'exprimer, c'est bien. Je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être un pied des clics qui se fait chez Romain et qui est plutôt positif. C'est bien. On a traversé des trucs tous les deux. Surtout... Personnel. Personnel. On est encore là. Ça veut dire quelque chose. T'es mon meilleur ami, j'ai envie de te dire. Mais c'est sincère, ça m'émue quand je dis ça. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses. Je te le dis. Je suis un peu ému de lui dire ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'ouvre comme ça. Mais à ce moment-là, je trouve que c'est important de lui dire à Romain, je veux qu'il comprenne qu'il n'est pas seul dans cette merde. Ça fait du bien d'entendre qu'on est le meilleur ami de quelqu'un, qu'on peut compter sur lui. Il y a quelque chose de fort quand même entre nous. Je pense que tous les deux, vous n'avez pas envie que cette amitié, elle se brise maintenant. Pas du tout. Je ne sais pas ça depuis très longtemps. Ça fait 20 ans quand même. J'ai vraiment envie que ça aille mieux. C'est vraiment quelqu'un de mérite. C'est juste... Je dis ça, c'est parce que ça fait les violons, on va tous pleurer. Après cette conversation, Thomas et Romain vont pouvoir repartir sur de bonnes bases. Maintenant, il faut qu'ils prennent ensemble les bonnes décisions pour le restaurant. Donc maintenant, il faut réagir. Maintenant, il faut changer. Vous n'avez plus le choix. D'accord ? Exactement. Donc quel moyen vous allez vous donner pour réussir ? Pour commencer par la base, la carte, ce n'est pas une carte qui me plaît. Vraiment. On aurait dû, vu qu'on a moins de moyens, réfléchir un peu mieux pour faire cette carte et travailler à l'ardoise. Et on change tout le temps. Là, je me sens libéré, pas encore de tout ce que j'ai en moi, mais j'ai ouvert une porte déjà. Je comprends qu'il suffit juste de parler. Il y a des gens qui demandent qui est en cuisine aujourd'hui. Ah, c'est Thomas ? Ah, je sais ce que je mange. Ah, c'est Romain ? Je sais ce que je mange. Non, mais justement, amusez-vous de ça. C'est une force que vous avez tous les deux, en fait. Parce que vous savez de quoi vous parlez tous les deux, même si vous n'avez pas le même style de cuisine. Vous parlez de cuisine. C'est la pièce maîtresse qu'on devrait mettre en avant. Une quart du midi, peut-être qui correspond davantage à ton style pour une clientèle du bureau. Et le soir, une clientèle peut-être qu'il faut reconquérir et qui correspondrait davantage avec quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Je pense que c'est ça qui nous faut. Moi, ça me plaît beaucoup. Bah oui, bien sûr. Ça me plaît beaucoup. Et ça nous permet de nous épanouir tous les deux. Enfin, je sais pas si toi... Mais tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est beaucoup mieux comme principe. Il faut qu'on se serve de ça, le fait d'être deux chefs. Il va falloir qu'on y réfléchisse, mais on va trouver pour nous donner une identité et puis quelque chose qui nous démarquera de tout le monde et qui nous fera monter. Le bilan est positif. Je suis très content. Romain et Thomas ont réussi à dénouer pas mal de noeuds et surtout, ils ont réalisé qu'en capitalisant sur leurs deux statuts de chef, ça peut être un véritable atout pour leur restaurant. Bah oui. Je vous laisse là, les gars. Ils auraient dû y penser à moi, en fait. Continuer à réfléchir. Il faut que je change mon comportement. Tu es arrivé, t'inquiète. Je sais que je es arrivé. Enfin, on n'est pas d'autocar. Non, je vais tout faire pour. Je suis là aussi, t'inquiète. Non, je le sais. Tu as des choses à dire, je ne sais plus très. Aujourd'hui, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et d'avancer encore plus. Je vais y arriver, je vais m'en sortir et je suis prêt à tout pour sauver le resto. Le kick. Arsène Pompi. C'est quoi ces questions ? Hier, Thomas et Romain se sont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Ils vont maintenant pouvoir repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, je vais les retrouver pour une nouvelle recette. Mais avant ça, j'ai envie de leur lancer un petit défi. Comme ce n'est pas tous les jours que j'ai affaire à des chefs aussi expérimentés, j'ai eu envie de m'amuser un peu. Messieurs, bonjour. Ben c'est bien, ça fait vivre le chat. Ça va Romain ? Bonjour. Bien et vous ? Ça va Thomas ? Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Bien, bien. Bien. Réfléchis à beaucoup de choses et à l'avenir du restaurant et à mon comportement. J'en connais un qui est allé à la plage. Le Thomas ? Pas dormi de la nuit mais tout va bien. Voilà. Toi aussi, t'as cogité ? Très. Si ça cogite, c'est que ça marche et ça, c'est bien. Moi, je vous ouvre les yeux. Les solutions, c'est vous qui les avez. Alors, je me suis dit, je vais leur lancer un petit défi. Le défi, il est simple, aujourd'hui. Alors, on va faire une omelette. Qui veut relever ce défi avec moi ? Moi ? Je vais vous battre. Tout le monde a envie de me battre. C'est bien. Je vais faire de mon mur. J'ai envie de le faire. Je vais donner mon maximum. Romain a l'air motivé. Je suis content qu'il se soit désigné pour ce défi. C'est la première fois depuis mon arrivée que je le vois dans cet état d'esprit. C'est bon signe. Si je perds ce défi, je m'engage demain à être le commis pour la réouverture du restaurant. D'accord ? Par contre, si je gagne ce défi, ça va vous mettre une grosse pression quand même. Si c'est moi qui remporte ce défi, j'habiterai pour la réouverture du restaurant une dizaine de chefs étoilés et meilleurs de la France afin qu'ils jugent la cuisine de Romain et Thomas. T'as confiance en ton pote, là ? Oui, tout à fait. Musique de strike. Il y a moyen de vous battre. Ça vous amuserait de me voir en commis. Ça vous ferait plaisir, hein ? Je mange un peu du début de semaine. Allez, va te changer, Romain. Allez, go. Allez, merci. Nous allons avoir 10 minutes pour réaliser une omelette parfaite et savoureuse. Et pour ça, nous disposons tous les deux d'un panier avec les mêmes ingrédients. Ah, la top chef ! C'est chaud, Romain ? C'est chaud, ça ? Allez, c'est parti ! Je fais une petite poêlée de champignons avec de l'ail, des oignons, du basilic. Et c'est mon objectif de le battre. Moi, je pars confiant. Je préfère me dire que je vais gagner. Moi, je vais me laisser faire ? Non ! Hein, Romain ? Oh, non ! Ah, bah, là, 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 là. C'est chaud beaucoup, ça. Voilà. Avec. Allez, il reste 5 minutes. Ça te va ? Oui. Ça chauffe, ça, ça. Allez, c'est bien. C'est bien, Romain. Tu me fais plaisir, là. Je te sens motivé, là. T'es dans ton élément, là. Là, ouais. C'est pas facile de cuisiner dehors comme ça avec le vent et le trou. Romain est rentré direct dedans. La passion de la cuisine est toujours là. Je suis content. Je me sens bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti bien comme ça. C'est un honneur, ouais. De pouvoir cuisiner à côté de mon chef comme ça. Allez, il reste 2 minutes. Et baveuse l'omelette, bien sûr. Bah, c'est le meilleur. Bon ? Presque, ouais. Tu veux savoir ce que je fais ? Oui, dites-moi, dites-moi. Bah, je peux dire. J'ai mis des, on reste. 30 secondes. Allez, Romain. On arrive au bout. Attention. 3, 2, 1. Aïe, 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 aïe. Terminé, on lève les mains. Bravo. Ah, t'as décalé, toi, l'omelette. T'as fait... Ah, je passe entrez, moi. Ah, ouais. Très bien. Moi, je suis resté plus classique que le meilleur gag. Je suis bluffé par ce cas réalisé, Romain. Nos omelettes vont maintenant être dégustées à l'aveugle par Jérôme Clavel et Arnaud Lacombe, deux chefs réputés d'Antibes, à la tête de leur propre restaurant gastronomique. Et ils commencent par l'assiette de Romain. Elle est pas jolie. Une omelette brûlée, il y a peut-être un petit peu trop de coloration. Après, ça sent bon. J'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes dedans. J'ai envie de goûter. C'est plutôt bien assaisonné. C'est très traditionnel, au moins c'est cohérent. Bon, Romain a l'air de s'être bien débrouillé. C'est autour de mon assiette. Bien entendu, ils ne le savent pas. Il y a trop de coloration. L'idéal, c'est quand même un peu moins. Normalement, le jaune doit rester vraiment jaune. Aïe, trop coloré. Bon, en même temps, vu les conditions, Romain et moi, on a donné le meilleur. Il y a du volume. Visuellement, elle a un bel aspect. On va goûter ? Oui, je goûte. Là, la répartition de la farce est juste. Le taillage, il est nickel. C'est moelleux et en même temps, c'est cué autour. C'est croquant à l'intérieur. C'est cué comme il faut. Le champignon, il est juste saisi comme il faut. Il y a un peu de croquant. L'herbe est taillée pas trop fine, ce qui permet d'avoir un peu de mâche. C'est pas mal. Pas mal ? Ben dis donc, ils sont super pointilleux. Allez, on verra bien que le meilleur gagne. Mais avant de découvrir le résultat de notre duel, il est temps de passer à la recette que j'ai imaginée. Je vous dis clairement, les omelettes, je ne sais pas les faire. Je sais faire des brouillades d'œufs, des trucs comme ça, mais ça, les omelettes comme ça, je ne sais pas les faire. Moi, quand je fais une omelette, en général, je fais des omelettes pommes de terre. enfin, vous savez, les pommes de terre risolées, risolées, je ne sais jamais comment on dit, les petits carrés de pommes de terre avec des knackis. Donc, je fais cuire tout ça au préalable et après, je balance mes œufs battus par-dessus et je laisse cuire comme ça, mais je ne la rabats pas du tout, en fait. Je laisse risolées et je laisse du coup cuire en dessous et je laisse le dessus hyper baveux parce que moi, j'adore ça et après, pour Zatoichi, je la retourne pour que ça cuisse bien de partout et en général, je casse tout en morceaux. Ça fait un peu vraiment brouillade. Moi, les omelettes comme ils font eux, clairement, moi, je ne dis pas que je sais en faire. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais si c'est risolé, risolé. Je dis risolé en général, mais il me semble que ce n'est pas ça. Ricola. Risolé. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va faire une recette ensemble qui sera tout à fait à sa place dans votre restaurant autant le midi que le soir. On va faire un petit poisson. Hein ? Ouais. On va faire un loup qui sera poché dans un fumet de lait aromatisé au fenouil et à la nice étoilée avec une tombée de fenouil au jus d'orange, une petite tombée de pousses d'épinards et purée de citron de menton. C'est un plat sympa, c'est bien le loup. C'est un plat qui serait approprié au restaurant. C'est bien pour la région. C'est juste à côté. Si tout le monde est content, c'est parfait. Pour réaliser cette recette, il nous faut un loup de mer, du fenouil, du jus d'orange, des pousses d'épinards. C'est pas vrai, c'est la vague 4. Jeudi, jeudi, il y a la vague 4 de MK. Je sais pas si je vais pas faire du MK, du coup, jeudi, à la place de Kirby. De la crème liquide, du lait, du citron, du citron vert. Non, Poppy me répondait à moi par rapport à la vague 4 de MK. Il a pas répondu par rapport à sa situation amoureuse. des poireaux et des échelles. D'abord, on a un poisson. Oui, Mario Kart. Un poisson qu'il faut lever. Ouais. Et c'est Romain qui s'y colle. Visiblement, il n'a pas perdu la main. C'est bien. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, bon coup de couteau, c'est bien ça. Voilà. Les automatismes reviennent. Ensuite, on coupe les filets en tronçons et on récupère l'éparure du poisson pour réaliser un fumet qui sera la base de notre sauce. Allez, démarre ton fumet. Très bien. Bon, je peux récupérer un peu le fenouil, non, pour le mettre dans le fumet ? Absolument. Très bonne idée. En plus du fenouil, nous ajoutons du poireau, des échalotes émincées et du lait. On laisse infuser, on va se servir de ce jus pour cuire notre... Lucky, pour MK, si tu joues avec moi, tu pourras faire les courses de la nouvelle coupe parce que moi, je l'ai, le switch online. Et justement, pour préparer la cuisson de nos pavés de loups, il suffit de beurrer une casserole, un peu de sel et de piment d'Espelette. Allez, mets ton poisson dessus, rassazonner légèrement le poisson par-dessus. Ah, voilà. Ensuite, si tu joues avec moi en ligne jeudi soir, tu auras accès à ces courses-là parce que moi, je l'ai. Tu vas passer le fumet dessus. Il faut que ce soit en immersion totale. Toujours passer bien le fumet pour extraire tous les sucs, c'est important. Voilà, c'est bien. Pour la cuisson, c'est très simple. On recouvre la casserole de film étirable et le poisson va cuire à feu doux dans le fumet. Mais tu n'as pas du tout, du tout, du tout le online. Moi, je croyais que tu n'avais pas le pack online. Là, c'est une autre histoire. ils ne peuvent pas te l'offrir pour ton anniversaire. Il faut que ça poche gentiment, gentiment. Je te laisse gérer ta cuisson. avec Thomas, nous allons nous occuper de la garniture. La tombée de fenouil au jus d'orange. Et pour ça, on est mincé de fenouil. Pas plus fin, on a un peu de mâche aussi. C'est bien comme ça. Pas plus fin, c'est bien. J'ai deux professionnels, ils savent faire, je parle émincé, ils comprennent, fumée de poisson, ils savent ce que c'est. J'ai une brigade de choc aujourd'hui. Ensuite, on fait revenir notre... J'ai cinq enfants. Donc, je ne le partage pas aux cinq, mais voilà, on est sept à la maison. Et je le partage aussi avec d'autres personnes qui ne vivent pas à la maison. Dans de l'huile d'olive, avec des échalotes, puis on assaisonne de sel et de piment vescalé. Et après, tu vas déglacer avec ton jus d'orange. Voilà, hauteur à peu près, et on rajoutera si nécessaire. On va laisser compoter. Il faut que ce soit un petit peu craquant quand même. D'accord ? Pour apporter peps et acidité à notre plat, nous allons réaliser une purée de citron. Il suffit de presser deux citrons et on mixe le jus et les morceaux. Ah, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Ensuite, on passe notre mixture dans une passoire. Ça met la cure, mais la réduire. On donne une consistance un peu épaisse et après qu'on s'en va refroidir, ça va prendre du corps. Les gars, j'ai envie de vous dire, la recette, elle est presque terminée. Maintenant, on va passer au dressage. Par rapport au plat que j'ai vu sortir de la cuisine, ça, c'est le plat du jour. On va prendre la moutarde et le dressage, ça va là. C'est le plat du jour, alors on fait ça. Je demande à ma femme de le faire, les pas cuisines, elle le fait pareil. Thomas et Romain ont donc un vrai effort à fournir. Et ils vont voir que ce n'est pas compliqué. On commence par mettre des pousses d'épinards préalablement revenus dans de l'huile de l'huile. Voilà, comme ça, très bien. Dessus, tu me rajoutes un peu de fenouil. Tu vas me poser délicatement ton pavé sur le fenouil. Ensuite, le citron. Ça, c'est quelques gouttes, pas plus. Bien. Cinq petits points de citron. On ajoute quelques fleurs de bourrache et on termine par la sauce. Oui, déjà. Esthétiquement, comment vous trouvez votre plat ? C'est beau dans la simplicité. C'est rapide à dresser, efficace. Oui, sûrement. Stop. Ça vous plaît, ça, pour la carte de votre restaurant ? Ah oui. Cette recette, ça va faire partie des plats qu'on va commencer à élaborer. Ça va être sur le même fil conducteur pour à peu près toute la carte. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à déguster. Avec les doigts et tout. Ah, le poisson, il est bon. C'est excellent. C'est un assemblage parfait. Je me resservais. Et puis, le fumet, il a du goût. Super bon. Moi, je dirais juste, il me manque un petit peu de fécule. Disons qu'un plat comme ça avec du poisson, de la sauce et tout, j'aime bien qu'il y ait un peu de riz. J'aime beaucoup le riz poisson. Pour moi, ça manque de riz. Mettre un petit peu de riz pour quand même absorber un petit peu la sauce. Franchement, je me régale. Rien qu'en faisant ça, déjà, je ne sais pas, moi, toi aussi, je pense que tu as plein d'idées. Ah, là, oui. Ça donne envie de faire autre chose. Bon, très bien. C'était le but. J'aurais envie de retourner en cuisine. La cuisine, ça fait partie de ma personnalité et de ma vie aussi. Je suis fier de moi. Je suis fier de nous. C'est bien. Romain et Thomas ont retrouvé le plaisir de cuisiner et je dois dire que j'ai passé un super moment en leur compagnie. Mais maintenant, finis de rigoler. Il est temps de découvrir le résultat du duel entre Romain et moi. Surtout que l'enjeu est important. Si je perds, je leur ai promis d'être leur commis pour la réouverture du restaurant demain. En revanche, si je gagne, j'inviterai une table de chef étoilé et meilleur ouvrier de France pour juger leur cuisine. Bon, merde. Déjà, on veut vous fous de le faire. Deux assiettes qui sont... C'est les mêmes ingrédients, mais elles sont assez différentes l'une et l'autre. Il y en a une qui est très généreuse, je trouve, et une un peu plus technique, j'ai trouvée. Voilà. L'assaisonnement était correct pour les deux. Mais on a quand même un choix unanime. Tous les deux, on a décidé de choisir l'assiette rose. Yes ! C'est la mienne. J'ai eu chaud. Je suis content. Et voilà. Bravo. Bravo à vous. Tout est bien battu. J'ai perdu. Après, c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir perdre pour ne gagner plus après. Non, mais attends. mec, t'as été juste chef étoilé, certes, mais t'es pas meilleur ouvrier de France. Le mec, il assure. Ça fait combien de temps que t'es pas allé dans une cuisine aussi ? C'est évident qu'il allait perdre. Puis franchement, vu la tête de son omelette, ça se voyait que ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait d'omelette. Merci pour votre analyse. Je le répète, je ne sais pas faire une omelette. Je dis ça, je critique, mais je ne sais pas faire d'omelette. Très intéressant. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est ton anniversaire. restaurant. Et ce n'est pas une masse à faire. Oh là là là. Salut. Ça va ? Ça va ? C'est ton anniversaire. Tu peux choisir. Petit re-looking façade. Moi, j'ai gagné. On a changé. Ça, c'est bien. C'est un austère, le côté tout noir. Et du coup, ça fait ressortir un petit peu les belles encadrements. Une touche de clarté là et puis dans le mobilier aussi, dans les chaises. D'accord, OK. Il faut du changement, donc ça va passer par là. Et le changement, il en faut aussi à l'intérieur. Le gros du travail, c'est ici. L'impression que j'ai vue quand je suis arrivé, ça faisait vraiment vieillot. Et avec ces lumières, c'est vrai que dessus, ça change. Quand il y a une belle hauteur de plafond, il faut remplir ce volume. Ça fait une pluie de suspension. C'est bien ça. C'est très moderne. Et puis, tout va se passer sur ce mur. Alors, on a mis un panoramique et puis, on va projeter un autre visuel avec du tracé en noir et blanc. Au marqueur ? D'accord. Bon, là, le visuel, je ne l'ai pas. Je t'avouerai, mais si tu le sens, ce sera très bien. Je ne peux pas te dire à quel moment on finira. Avant midi. C'est obligatoire. Avant midi. Ça finit. Bon, allez, vas-y, travaillez. Sacré Steven. En tout cas, je suis ravi parce qu'il a encore une fois réussi à traduire la problématique de ce resto. Et je suis sûr que sa déco va redonner un coup de peps à cet établissement. Maintenant, direction la cuisine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va, Alexis ? J'ai hâte de voir la cuisine. Alors, dis-moi, oula, beaucoup de petits points à régler, à voir. J'ai revu, tu as mis des étagères. Non, je ne savais pas On a replaqué sur la faïence, qui commençait à se décoller. Ah ouais, les gars ont super bien bossé. Je ne pensais pas qu'ils auraient autant de boulot dans cette cuisine. On a refait les caniveaux aussi, comme tu as pu le voir. très bien, très bien, très bien. C'était super dangereux, les chevilles et tout. très bien, là-bas aussi, super. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. Alors, en parlant des bouches d'égout, des caniveaux en cuisine, ça, c'est quelque chose que je connais bien aussi. J'ai bossé dans un quick, j'ai fait quelques remplacements dans un quick, où une grille, une bouche d'évacuation d'eau, en fait, normalement, en cuisine, tu la laves à ce qu'on appelle à grand'eau, donc tu balances à un seau d'eau, et tu frottes ton sol avec le balai brosse et après, tu racles avec la raclette spécial cuisine. Et en fait, donc, il y a ces bouches d'évacuation et ces bouches d'évacuation, elles permettent, du coup, d'évacuer l'eau. Mais surtout, normalement, c'est censé être sur un sol plat ou un poil incliné, mais pas trop pour éviter de se péter la gueule. Et là où je bossais, clairement, en fait, ça faisait comme ça, comme ça. Ça faisait vraiment un creux. Et moi, j'étais pas habituée puisque dans le restaurant que j'étais de base, parce que j'avais fait quelques remplacements dans le restaurant où il y avait le trou, je me suis pété la gueule, mais tellement de fois. C'était juste horrible. C'était vraiment hardcore. Et c'est super dangereux parce que quand tu bosses en cuisine, pendant les rushs, tu bombardes, tu cours dans tous les sens. Donc, tu fais pas forcément attention, tu poses tes pieds, surtout quand tu connais pas l'endroit. Après, tu prends l'habitude de faire attention et ton corps se souvient tout seul de l'endroit où tu te pétais la gueule, mais c'est quand même assez contraignant. Au début, tu manques de t'éclater par terre. J'ai pas tout suivi dans le chat, là. Ah, tu t'en vas ? Tu connais Split ? Non, c'est un truc qui pourrait... Pour partager ses abonnements, il y a des gens qui proposent Switch Online, t'en penses quoi ? C'est moins cher que si on prend Amazon... Sur Amazon, par exemple, c'est une... Toi qui gères, c'est la personne qui propose... Je connais absolument pas. Pas du tout, j'ai jamais entendu parler. On a la plancha qui a été rajoutée également. On a remplacé également le 3 portes qui était là, qui, pour le coup, lui aussi, était tout fuyant. Donc, on en a mis un tout neuf. T'as mis un tout neuf ? On a aussi un meuble qu'on va venir mettre ici, qui va nous servir pour stocker les assiettes avec une colonnette et une étagère qui permettra, en fait, de stocker les assiettes à l'intérieur. On en a profité aussi pour faire nettoyer la hotte. Alexis et son équipe ont t'assuré. Ça s'en le prend. Mais moi, mon abonnement, je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Je l'ai acheté directement sur Nintendo. Et le neuf. Et bien, bravo, Alexis. Allez. Bon courage. Merci. Salut. Mais moi, déjà, Amazon, j'étais juste... J'étais juste choquée. On parle bien du Switch Online. Mais Amazon, en fait, moi, de base, quand je me suis abonnée à Prime, ça me coûtait 30 euros par an. Et d'un seul coup, comme ça, ils ont décidé « Hop ! 79 euros. » Pardon ? 79 euros ? Je n'ai pas signé pour 79 euros, moi. Ils ne mettent même pas le truc à la carte en mode genre « En fait, tu es abonné, donc tu as le Prime Musique, tu as le Prime Vidéo, tu as le Prime pour les commandes, le Prime Gaming, le Prime, je ne sais pas quoi, le Prime pour la météo. » Enfin, j'exagère, mais je n'ai jamais demandé ça, moi. Moi, je me suis abonnée à Prime parce que du coup, j'avais les livraisons gratuites et compagnie, c'est tout. À l'époque, quand j'ai commandé ça, j'ai dit « Prime Météo » aussi. J'invente. Mais ils ne peuvent pas faire un truc à la carte en mode « Moi, je veux être abonné à Prime Livraison et Prime Gaming et puis le reste, je m'en branle. » Là, j'ai Prime Vidéo, je ne regarde même pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas Netflix, je ne regarde pas Disney, je ne regarde rien de tout ça. Moi, je suis sur YouTube, Twitch et basta. moi, à la télé, je ne regarde pas. Je ne regarde ni les chaînes, ni Netflix, ni rien du tout. Ça va. Ouais, j'espère pour toi aussi. Bonne nuit et bon courage pour les cours demain. Bon, mes équipes, on vient travailler. Ils vont remettre un coup de jeûne et tout remettre en état. Et Dieu sait s'il y en a besoin. Maintenant, il y a encore pas mal de boulot. J'espère qu'ils seront prêts à temps pour demain. Ils vont bosser toute la nuit, comme ils font toujours à chaque fois. Oh là là, les musiques de Strike, les musiques de Strike. Voilà, c'est mon dernier jour à Antibes. Mes équipes ont travaillé toute la nuit pour que le restaurant soit prêt. J'ai hâte de voir la réaction de Thomas et Romain quand ils vont découvrir. Et en plus, ça chante. Ça va, tu sens bien ? Bah ouais, ça va. Très bien. J'ai hâte de voir le restaurant. Un nouveau départ pour nous. Ça va être bien. Il faut qu'on s'accroche et qu'on y arrive. On n'arrive jamais. On va rien lâcher maintenant. Exactement. Ah. Bonjour. Salut Thomas. Bonjour Chef. Meilleure mine déjà. Bien reposé, alors mes équipes ont travaillé un week-end forcément. Pendant deux jours, jour et nuit, pour faire de votre restaurant un endroit beaucoup plus agréable on va dire. Parce qu'on avait besoin. Alors vous voyez déjà la façade. C'est très joli. Ouais, c'est magnifique. On a juste fait un petit rappel de Blanche sur les reliefs pour faire ressortir un peu plus la façade. C'était austère. C'est vraiment très beau. Les chaises font... Ça me fait beaucoup. C'est juste des toutes petites touches de peinture. Ça fait chic mais sobre. Et on a changé les chaises. C'est magnifique. Merci. C'est beau, ça nous plaît. Donc je suis content, j'ai hâte de voir l'intérieur. Allez-y, on peut les garder. C'est impressionnant. Ils ont quand même laissé le mur en pierre. C'est wow, ça change grave. Ah ouais. J'ai même pas l'impression d'être au même endroit. Non, c'est beau. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus joli, lumineux. On dirait un nouveau restaurant. Vous avez un nouveau bon bidet, une nouvelle chaise, des tables. C'est très très beau. Ça te touche, on dirait. Ah bah bien sûr, ça me touche. L'intention de tout, ouais, c'est... Pourquoi les chaises, elles sont aimées ? Ça fait bien de voir un restaurant comme ça. Ouais. Vraiment, un peu ému en fait. La déco est bien choisie et c'est top. De loin, j'ai cru que c'était des vraies plantes en haut. C'est super joli. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, regarde les lignes. Alors, alors, j'aurais quand même une chose à dire. Les fausses plantes, c'est très joli. T'as pas... Ouais, il est parti, la cour demain. C'est très joli, mais quand même, le problème principal, c'est que quand ça prend la poussière, ça fait dégueulasse. Et là, elles sont perchées tout là-haut. C'est le genre de choses que tu vas zapper. Ouais, c'est trop beau. J'arrive même plus à trouver des mots. les abat-jons, pardon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mur là-bas, il est magnifique aussi. C'est vraiment, tout est... C'est très beau. Le mur du fond, ça explose, quoi. Ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour le nouveau départ. C'est... Voilà, c'est... C'est super joli. Au-delà de la décoration, je leur ai trouvé cet outil qui va les aider dans la gestion du restaurant et la prise de compte. bah oui. C'est une caisse d'une société bordelaise tu cliques une table. quatre couverts, tiens. Et là, ça sort au bar. Ça sort en cuisine. On arrive à lire. C'est bien écrit. On n'a pas de problème. C'est top. C'est l'optimisation du temps. Absolument. Et dans vos comptes, dans la gestion aussi, vous verrez, les chiffres d'affaires, le ticket moyen. Vous aurez tout là-dessus. On passe sur quelque chose de plus moderne. On va pouvoir travailler un peu plus correctement. Et surtout, il y a plus problème d'écriture ou d'incompréhension au niveau des plats. Bon, on va en cuisine ? Allez. Allez, regardez. Voilà. C'est autre chose. C'est carrément mieux. Qu'est-ce qui s'est passé par terre ? Et là-bas aussi, je vous signale. Les deux grilles ont été changées. On va éviter l'accident. Tout a été réparé. Tout. Fristeuse. Les feux. Il y a une plancha. Ah, c'est top. Les belles, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est propre, c'est beau. Il va falloir que ça reste comme ça et qu'on nous donne vraiment ce talent qu'il nous manquait. On a mis les étagères. Là, c'est solide. Vous pourrez poser des trucs dessus, rajouter un meuble où vous pouvez stocker toutes vos assiettes, dressées, ça évite de carrer trop loin. Fabien, je me sens bien dans la cuisine. Il y a le matériel pour pouvoir faire du bon travail. Bien sûr. C'est exécuté quand même. Des poils. Petite neuve. C'est top. Ça re-motivre. J'ai même envie de faire beaucoup mieux. C'est bien. Thomas et Romain sont prêts à écrire une nouvelle page. J'ai encore une dernière surprise pour eux. Voilà. C'est la petite mallette qui va bien avec des couteaux qui coupent mais qu'il faut entretenir. C'est magnifique. Ça me touche parce qu'en nous offrant des nouveaux couteaux, c'est que je pense qu'ils nous reconsidèrent comme des cuisiniers. Merci beaucoup, chef. Ça fait plaisir. À ce moment-là, je me dis que c'est les bonnes conditions pour travailler. Il faut prendre mon boulot. Pour ce service, aujourd'hui, vous serez tous les deux en cuisine. D'accord ? Top. Avec moi. Mais pour le coup, je vais pas faire grand-chose à midi. Et puis pas commis. Et puis du coup, pas commis. Je ne serai pas commis. J'ai envie de vous voir travailler ensemble. Même pas que travailler, prendre du plaisir. Comme deux professionnels et deux potes. Et ils vont avoir besoin d'être soudés ce midi car suite au défi d'hier, je vais enfin leur annoncer l'enjeu de cette réouverture. Alors attention, les gars. J'ai invité les chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France. Pression parce qu'il faut que ça sorte nickel. Ça sortira nickel. Puis c'est pas des toccards que j'ai amené. C'est des bons. C'est des très bons même. On va leur faire plaisir. J'aime autant vous le dire. Votre réputation, elle est peut-être en jeu, mais la mienne aussi. Autant d'étoiles d'un coup, de cols bleu, blanc, rouge. C'est ça qui met la pression, quoi. On va se louper. Ça va bien se passer. D'accord ? Je compte sur vous, hein ? Non, vous décevez pas, les gars. Non, OK, pas de raison. On va tout faire pour leur faire plaisir. C'est un gros enjeu. Hop, tablier, veste. Allez, les gars, c'est parti. Je veux pas dire, mais il n'a offert qu'une seule mallette alors qu'ils sont deux cuisiniers. Pour que l'équipe soit au complet, il ne manque plus qu'Éric et Romain, à qui j'ai vraiment envie de donner un coup de pouce. Donc, à midi, gros service. J'ai aucun doute sur ta motivation. Aucun doute. Je vais vous prouver. Je sais que tu vas y arriver. Seulement, je t'ai prévu une petite surprise, quand même. OK. Enchanté. Voilà Christophe, qui est formateur et donc qui va t'accompagner sur le service de Smény. Ah, c'est bien, ça. Et ensuite, il te formera pour approfondir tes connaissances. Allez, grand plaisir. Parfait. Je suis très content d'avoir un suivi et d'avoir une formation pour vraiment que j'apprenne mieux mon métier. Christophe, bonsoir toi. Avec plaisir. On s'en occupe. Allez, Romain. Je file en cuisine de retrouver les garçons. Ils vont devoir réaliser à la perfection le loup de mer et sa tombée de fenouil. Et moi, ce midi, je ne fais rien. Pour la première fois d'encochement en cuisine, j'ai deux professionnels qui vont travailler ensemble et moi, je vais les regarder. Voilà. Il y a maîtrisé la cuisson du poisson, par contre. Il faut que ce soit moelleux. Là, à peu près, il n'a pas sa place. Allez, mets-moi ça à cuire. Vas-y, il faut y aller maintenant, par contre. Il est moins le cas. Il faut se dépêcher, là, quand même. Il faut qu'il soit cuillé, ce truc. J'ai un peu d'appréhension et de stress. Je pense que c'est comme chaque cuisinier avant un gros service. Bon, après, tout le reste est près. Les épinards, on les a. Ils sont des épinards. C'est pas n'importe quel serve mais sans doute, ça ? Attention de ne pas mélanger les desserts avec le salé. Bon, ma crainte, quand même, c'est que Thomas et Romain, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé ensemble et j'espère qu'ils vont réussir à s'entendre sur l'organisation, savoir qui va faire quoi. Et là, j'ai quand même des doutes là-dessus. Surtout que ce midi, avec 10 chefs étoiles et meilleurs ouvriers de France à leur table, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Maintenant, il me reste à voir si de ce côté, Romain, épaulé par Christophe, est prêt pour ce gros service. Le menu. Ah, alors, voyons voir comment c'est marqué. C'est toi qui as écrit ? Ah, oui. Tu sais écrire correctement ? Oui, j'ai écrire posé, j'ai écrire correctement. Ah, moi, de prendre l'entraînement. Tu te sens comment ce service ? Un petit peu stressé, mais ça va, je le sens bien. Ouais, mais fois sur un, il me dit quand même, attention, il faut bien rester dans le cas, il faut être appliqué. On est bien d'accord ? Allez, ça va. Si tout le monde est calé, c'est parfait, car les premiers clients franchissent la porte. Messieurs, dames, bonjour. La petite table là-bas, je vais les installer. Lorsque tu es sur une nouvelle table qu'on n'a pas accueillie, tu profites pour leur servir le champagne et tu en profites pour présenter le menu en même temps. Comme ça, on est tranquille. C'est très, très bien. Ça fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un pour apprendre vraiment à soigner mon service. Déjeuner du jour, donc ce sera en apéritif coupe de champagne. Ensuite, il y aura un filet de loup poché avec un fenouil à l'orange et des épinards. Je ne connais pas son menu par cœur encore. Il est obligé de regarder l'ardoise pour l'annonce au client. C'est normal, il y a le stress aussi. J'espère pour lui qu'il fera mieux avec les chefs qui arrivent. C'est à toi de jouer, mon garçon. Ouh là ! Quand ils sont venus en tenue, quoi. Messieurs, bonjour. Je vous accueille. Bonjour. Enchanté, Romain. Monsieur, bonjour. Bienvenue. Merci. Nous vous accueillons. Ouh ! Ils sont là, les chefs. Ils sont là, les chefs. Ils sont là, les chefs. C'est bonheur. Merci. C'est sympa. Vous me suivez ? Je vous installe, messieurs. Vous avez une table de 6 ici pour vous et une table de 4 ici. Je voulais choisir. Je voulais vous installer. Autour de la table, il y a 10 grands chefs de la région pour la plupart étoilés ou meilleurs ouvriers de France. Donc Romain et Thomas ne peuvent pas se louper sur ce service car ces grands professionnels de la gastronomie ne leur feront pas de cadeau. Le but que je vous fasse venir ici, c'est de remettre un peu de pression malgré tout. Alors une pression, mais une pression positive et surtout leur donner l'envie et reprendre au goût à la cuisine, ce qu'ils avaient complètement perdu. Voilà, c'est aussi cette idée-là. Mais d'abord, c'est à Romain d'assurer au niveau du service. Le déjeuner du jour, ce sera un filet de loup poché fenouil à l'orange et épinard. À suivre, il y aura un bourgogne à ligoté qui accompagnera ce plat et une panna cotta fleur d'oranger, salade d'agrumes épicées et spumat de pamplemousse. Servir des grands chefs, c'est la classe, c'est un honneur, mais ça met quand même la pression. Il ne faut pas se louper. Oui, parce qu'en plus, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un sens pour poser les assiettes. Il faut que tu sois, je ne sais plus si c'est à la droite ou à la gauche du client. Si c'est une femme, c'est d'un côté. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi s'il y en a qui savent, mais il me semble que si c'est une femme, tu te mets à droite ou à gauche. Si c'est un homme, c'est le contraire. Il y a des trucs à faire et à ne pas faire. Et quand tu es meilleur ouvrier de France, que tu bosses dans un restaurant étoilé, que voilà, bien... En fait, en général, en salle, tu n'as pas de serveurs qui ne savent pas servir dans le bon sens. C'est parce que forcément, un restaurant étoilé, un restaurant étoilé, tu n'es pas allé au burger king du coin ou à la brasserie du coin. Ce n'est pas pareil. Les serveurs, c'est... Ouais, ouais, c'est genre... Je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une connerie comme ça. Je m'ai entendu parler de ce genre de choses. Et moi, on m'avait toujours proposé, quand j'étais plus jeune, pour faire des petits boulots d'appoint, de faire serveuse. Et c'était un truc qui me stressait de ouf, parce que j'avais peur de me planter et de faire de la merde en tant que serveuse parce que c'est un métier que je ne connais pas du tout. Et quand moi, je regardais les serveuses, quand j'étais gamine et que je regardais les serveuses courir dans tous les sens, les tables, pas les tables, les trucs qu'il y avait à faire et tout, j'étais complètement perdue. Et après, j'ai entendu dire qu'il fallait que tu te mettes à la gauche ou à la droite du client, machin. J'étais en mode, ah, ça fait trop de trucs, je ne pourrais jamais m'en sortir. Bon, au final, j'ai été assistant manager dans un restaurant. Au final, tu apprends quand même vachement plus de choses que quand tu es au service. Après, je n'ai pas la prétention de dire que je sais faire certaines choses, enfin, plus de choses qu'une simple serveuse parce que non, ce n'est pas simple serveur. Tu as plein de choses à apprendre, c'est un métier. Et je ne sais pas parce que j'étais assistant manager que je suis capable d'être une bonne serveuse dans un restaurant classique parce que la restauration rapide est la restauration classique. Il y a des similitudes, mais ça reste quand même strictement, complètement différent. C'est le premier bon. Tape des chefs. Allez, on y va, c'est parti. Six poissons. Allez, go. Je vous rappelle, messieurs, qu'il y a des chefs étoilés et meilleurs ouvriers de France. Donc, il faut que ce soit parfait. On sait que c'est les dix chefs, donc je commence un peu à flipper. Si on se rate, on passe pour des nuls. les bons sortes. Allez, vas-y, 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 tu peux y aller, tu peux y aller. Allez, un peu d'assidonnement, léger. Voilà, voilà. Allez, impeccable. Impeccable. Ils sont beaux. Il faut nous y arrêter. Attention. Je sens que Romain et Thomas sont très tendus et pas encore à l'aise. Ah, très bien. les cinq petits points de citron. Attention, la présentation, c'est important, les gars. C'est impressionnant de voir autant de chefs quand même, si il y a cette... Oui. Moi, c'est impressionnant. Pas l'habitude, hein. J'arrive juste chercher notre bouteille, monsieur. Voilà. Et là, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a eu un malaise. Il y a bien les bords d'assiettes. Allez, il y a Romain qui attend, Romain, il attend, mon sang, là. Ça va passer vite. On traîne. Allez, ça part. Et on appelle le service. Service, s'il vous plaît, on enlève. Ça marche. Merci, chef. Alors, c'est un peu le rush quand même parce que le temps de trouver les bons automatismes dès le départ, voilà. Il va falloir qu'il y ait plusieurs tables qui partent pour que ça pourra ajuster. Ben oui, normal. Messieurs, le pavé de bouche. Bonne dégustation, messieurs. Allez, là, j'ai deux. De près. Allez, deux de suite. La fleur violette, Eric, s'il te plaît. Pendant le service, je me sens là. je redeviens moi-même. Je sens que la passion revient et ça fait partie de ma vie, la cuisine. T'es arrivé ? ça me tue. Eric, encore 4 et 7. On est d'accord ? Ouais. Et tu reviens de suite, t'as les deux de la 7. Ça marche. Allez, on enchaîne les mecs, 5. Tu as la sauce pomme ? Ouais, je suis prêt. Allez, Rico, allez, on met les fleurs. T'as mis salé les épinards, Thomas ? C'est assaisonné. Il y a une bonne symbiose entre les deux amis. Ils prennent du plaisir et c'est le principal. Le début a été un peu chaotique, mais ça y est, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Je suis confortant. Cuisiner entrepodes, c'est magique, ça fait du bien. On est fiers d'envoyer des assiettes comme ça, j'aimerais bien être en salle pour les manger, je vous avoue. S'ils sont fiers de ce qu'ils envoient, c'est bon signe. Maintenant, il reste à savoir ce qu'en pensent ces chefs. C'est un joli plat, c'est appétissant, c'est pratique à manger, c'est chaud, il n'y a pas trop de sauce. Je trouve ça très agréable. Il y a l'acidité, il y a un bel équilibre. Très méditerranéen, très agréable. S'ils peuvent continuer sur la même lignée, je pense que c'est gagné pour eux. Le plus beau des compliments, c'est que les assiettes sont vides, ça on ne triche pas, si c'est pas bon, ça va les gars ? On s'est régalé. C'est bien au 13h. Ça a été messieurs ? Terminé ? Ça s'est bien passé ? Très bien. Tous les chefs, étoiles et meilleurs et de France ont adoré les plats. Et pour eux, en cuisine, c'est un pari gagné. Franchement, c'est magnifique. Je suis fier de Romain et Thomas, il me tarde de leur faire un retour. Les gars, je vous le dis, ils ont adoré le plat. Tous un, bravo, vraiment, merci chef. Alors moi, toujours, c'est un truc qui me fait largement sourire dans l'histoire parce que c'est son plat à lui. C'est le plat de Philippe Etcheveste. C'est pas le plat de l'équipe. Ils auraient pu, ils auraient pu quand même, enfin, vu que c'est des cuisiniers, de travailler ça ensemble. Mais là, c'est son plat à lui. Donc en fait, ils disent, ouais, c'est très bon parce que les cuisiniers ont réussi à exécuter le plat de Philippe Etcheveste. Voilà. Je trouve ça dommage sur le principe. Alors c'est sûr que lui, il est en mode, il s'accorde pas tous les lauriers, mais quand même, ça reste le plat de Philippe, pas le plat de Thomas et Romain. Super bien sorti, que les chefs étoilés valident ce plat-là, ça fait plaisir à entendre, c'est fort, c'est des belles émotions. Messieurs, vous avez de l'Ouannissé, son fenouil et sa fleur d'orange. Bon appétit, monsieur. Romain a bien évolué au fur et à mesure du service, il a pris un peu plus confiance en lui, la formation lui sert et c'est pas fini. Il va encore grandir et acquérir encore plus d'automatisme et c'est très bien pour lui. Les chefs ont apprécié le déjeuner, mais j'ai envie de connaître l'avis des futurs clients potentiels du restaurant. Ce service est une réussite grâce à une équipe qui a retrouvé l'envie, la motivation et l'énergie qui lui faisait défaut. Je vais vous présenter l'équipe. On a Eric là-bas, il dit rien mais il a un rôle important, c'est l'aide plongeur. Il fait la cuisine aussi, il a super bien bossé. Romain donc, petit jeune qui n'en veut, qui a encore du travail à faire, il le sait, mais en tout cas, il a le plus important, c'est qu'il a l'envie et il va y arriver. Les deux chefs, Thomas et Romain, ça a été sûrement très dur pour eux d'entendre tout ce que je leur ai dit. Je leur ai pas fait de cadeau. Moi en tout cas, aujourd'hui, je sais qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont compris énormément de choses. On a passé un début de semaine très difficile. Vous m'avez fait ouvrir les yeux et puis vous m'avez redonné l'envie de travailler et de me remettre à ma passion et à faire plaisir à tout le monde, j'espère comme aujourd'hui et que ça dure des années et des années. C'est un nouveau départ et on va pouvoir faire de belles choses maintenant. Maintenant, on a les clés pour réussir et croyez-moi, on va se battre et on va y arriver. Je ne regrette pas d'avoir appelé le chef. Ça nous a secoués mais c'était le but aussi. J'ai envie de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je ne suis pas prêt d'oublier. Merci beaucoup. La plus grande satisfaction que je pourrais avoir, c'est votre réussite. Ne me décevez pas parce que forcément, j'aurai des nouvelles. Je saurai ce qui se passe ici. Bravo les gars. J'ai pas ouvert ma page pour savoir. Et continuez comme ça. Je pense qu'avec toi, on a retrouvé la partie d'amitié qu'on avait mis de côté. Maintenant, on a repris confiance en nous. On sait vers où on va. Alors, on va mettre pause deux secondes. Je... C'est slash pool, je crois. Voilà. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Euh... Ben oui, c'est ça. Voilà. Alors, question. Euh... Avenir du restaurant. Alors. Est-ce qu'il aura survécu au Covid ? Parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. C'est que... Euh... C'est que des fois... Euh... Alors, durée, je vais mettre que cinq minutes parce que du coup, c'est l'épisode, il est... Il est... Il est presque terminé. Euh... Alors, je l'ai mis en haut du chat. Il est ouvert. Et je vais aller sur Wikipédia. Sur ma petite page. Et il faut que je cherche en attendant le... Alors, je vais remettre l'épisode en attendant que je cherche. Allez, je crois vraiment en l'avenir du restaurant. On va le faire grandir. Voilà, ma mission est terminée. Un nouveau restaurant. Deux chefs qui ont retrouvé l'envie de cuisiner et une amitié plus forte que tout. Le service de ce midi m'a prouvé que Romain et Thomas étaient capables de gérer leur restaurant ensemble, main dans la main. Je leur souhaite maintenant de réussir. Depuis mon passage, Thomas et Romain ont mis en place une carte réduite pour le midi et une ardoise axée sur des plats gastronomiques pour le soir. Romain communique plus et n'hésite plus à dire les choses à Thomas. Les deux amis prennent du plaisir, ceux qui profitent à l'équipe et aux clients. Alors, euh... Alors, j'ai pas trouvé. Euh... Je cherche. Alors, Toulon, Fontvieille, Sète, Brou, Moissac, Corté, Juan Lepin, Toulon, Moissac, encore, Marseille, Corté, Lille, Peruit, Amiens, La Ciota, Orbeck, Machin, Marseille, Peignet, Belgarde, Gardonne, Arsée, Marseille... Oh ! Je vais le trouver ! Marseille, le canet en roussillon, Tarbes et Cuisse, Cavalère, le canet en roussillon, les cuisses, Sénas, Antibes ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! Alors, je vais retourner. Voilà. Alors, il n'y a que deux votes. Il vous reste, du coup, c'est en haut du chat. Il est épinglé. Et il reste la moitié du temps. Je vais préparer l'autre épisode en attendant. Hop ! Euh... Pilou, pilou, pilou. Alors...